Sous-titres par Jérémy Diaz Là ça marche Output capture Bon, là y'a du son J'sais pas, il met le générique en boucle en fait En gros, tant que j'ai pas la souris, dans le cadre de la vidéo, il me met le générique en boucle zéro Bon, y'a du son On va retourner à nos affaires, donc est-ce que quelqu'un veut faire le générique, euh le résumé, pardon Euh, bon, on va s'y mettre Le générique, le résumé Du coup, la semaine dernière, nous avons enquêté Essayé de comprendre qui était notre ennemi On a été posé des questions à une, euh... Dans la bibliothèque, euh, officielle de... Votre ennemi, votre ennemi, il vous a rien fait de mal, hein Notre ennemi, enfin, la nuisance qui commence à foutre le bordel Ouais, et vous avez appris quoi, dans la bibliothèque ? On a appris plein de choses En particulier, euh, que Kim Lee existait Donc euh... Bon, c'était pas juste une donnée sortie de nulle part On avait des traces écrites, disant qu'elle avait gagné un duel On a découvert euh... Qu'il y avait toute une espèce d'animaux qu'on ne connaissait pas, et qui avait disparu On va voir même qu'il y avait carrément tout un clan qui aurait disparu Oui Un clan dont on n'a jamais entendu parler Indeed Dont personne n'a jamais entendu parler Bah oui Et voilà, euh... Assez bizarrement Euh... Quand on a discuté euh... Avec euh... Akodo À une cour Je m'en rappelle plus des détails de comment on a fait la cour Mais euh... En gros euh... C'est surtout euh... Shosuro Ryu qui a discuté avec euh... Avec Akodo à la cour Il a découvert que Akodo se souvenait de Kim Lee Il se souvenait même d'un clan qui avait... Enfin, du clan qui avait disparu Même si il avait apparemment commencé à oublier un certain nombre de détails Euh... On a été aussi euh... Se renseigner auprès d'une Monial Pour essayer de savoir euh... Quelles créatures pouvaient faire ce genre de choses Euh... Et comment la combattre, tout ça Mais elle a pas été d'une grande aide On a eu euh... Enfin, effectivement On a essayé de lui présenter ça Comme si on faisait une enquête sur un clan disparu, tout ça Mais pour elle c'était globalement euh... C'était pas... C'était pas... C'était pas vraiment de la magie C'était peut-être des dieux qui avaient fait ça ou des choses comme ça Donc euh... voilà On a euh... Les joueurs ont longuement discuté de comment, pourquoi, comment c'était possible tout ça Et se sont... Rendu compte que certains des événements de la dernière campagne Du dernier épisode de la précédente campagne Comme par exemple c'était événement dans une dimension parallèle où euh... Ils avaient assisté plus ou moins à la mort d'un... Dieu Et la destruction de son épée et tout ça, tout ça Euh... Et c'était peut-être lié à tout ça Parce que le... Le dieu en question Qui était aussi euh... Le membre... Le père d'une... D'un clan entier euh... Pourrait être l'origine du clan disparu en fait Et que c'est peut-être pour ça que le clan a entièrement disparu Et que c'est peut-être ça aussi le troupeau de sans visage Qui euh... S'entassaient euh... Dans la zone de... Jugement des... Des âmes C'était donc tout un clan... Tout un clan qui aurait euh... Et perdu son identité Et de ce fait, ne serait plus jugeable à cause de ça Voilà Bon effet Euh... Et après, je suis un peu fuzzy sur les détails comme dirait l'autre Bah on avait aussi appris le... Le nom de... Potentiel de... Oui ! Oh oui ! Et l'assassin qui a tué Daïsouke Serait euh... Le frère euh... De euh... Nayu Nayu, oui Feu Tsurushi Nayu Qui euh... Peu de temps avant son mariage Le mariage de Nayu Se serait mis à changer Et à devenir euh... A se différencier d'elle Elle euh... Après le mariage il a complètement disparu Et ils ont complètement coupé le cordon Enfin coupé les contacts Et elle le cherche Et elle suspecte que ce soit lui Mais elle ne comprend pas Parce que c'était pas trop son comportement Avant il était un chasseur de primes Et là c'est pas vraiment un comportement de chasseur de primes Qu'il a à l'occurrence Et du coup euh... Bah il a peut-être témoigné contre d'autres flics euh... Qui avaient tenté de l'assassiner Et puis maintenant Il rôde du côté du Dakota tu vois C'est ça Il érode du côté euh... Du Dakota Donc euh... Il y a une petite... Il y a une dernière chose que vous allez vous dire Sur la fin de la partie dernière Euh... Euh... Oui on était parti en balade pour examiner les... Enfin en fait on a été... Non... Euh... Ah ah... Shosuro Ryu a été invité à accompagner euh... Miro... Miromoto... Misara... Enfin Misara tout court donc... Euh... La poudre gaijin euh... Enfin... Le poivre gaijin euh... Le poivre gaijin alias euh... Enfin l'ivoire noire euh... Il se sent obligé de partir avec toute une cour en fait Oui... Parce que c'est vraiment... C'est vachement discret c'est... Alors le truc c'est que... C'est que les inspections se font discrètement euh... Euh... Toi Shoukenja tu peux... Tu peux les suivre et donc qu'ils font euh... Une heure de marche... Les gardes la route... Ou parfois euh... Même dans les villages à l'intérieur de... Enfin sur la route... Et euh... Voilà ils vont euh... Inspecter les caches quoi quoi... Donc toi tu peux les superviser... Il me fait juste regarder quand est-ce qu'ils s'absentent et on sait à peu près où se situent les caches à plus ou moins une heure près quoi... Oui... Oui mais le truc c'est que... C'est qu'il vous faut des endroits précis si vous voulez monter des assos quoi... Et euh... Voilà donc du coup euh... Du coup euh... Je considère que euh... 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 A vous trois vous êtes largement capables de doter euh... 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 Ou c'est précisément... Voire même vous êtes capables de payer un coup à boire euh... 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 Aux gardes qui étaient avec Misara et euh... Etc... Oui bah oui bah c'est ce qu'on fait... On... On fait de la... De la récupération d'informations sur tous les points... Voilà... Moi je considère que ça c'est fait quoi... J'ai pas besoin de vous faire jouer ça... Je considère que ça fonctionne quoi... Y'a pas de problème... Et vous étiez arrivé euh... Chez euh... Etchie... Ouais... Et on avait fait la petite cour où on avait obtenu les informations concernant le clan de la liconnet... Par contre du coup moi je me posais une question euh... Enfin il y a une question qui me tarotait beaucoup là... Ouais bah t'as pas ton avis pour la soirée hein... Toute cette... Euh... Bon après ça va avec The Doer hein... Je me demandais si c'était bien de poser la question à Aichi en fait euh... Quand ça se fait qu'il avait plus ou moins abandonné euh... Une de ses plus vieilles amies... Alors apparemment tu viens de perdre toute ton vide pour la soirée hein... Pour info... Ah ouais... T'as dit le mot clé interdit hein... Mais euh... Voilà... Mais euh... Mais euh... Quel ami tu parles en... Euh... Zia... Bon il a pas abandonné euh... Bah je trouve que... Ils sont tous au courant de quelque chose mais y'a pas vraiment qui a l'air de bouger les fesses en fait quoi... Bah ouais mais ils sont tous un peu dans le même état quoi... Donc euh... Bon... Ok... Est-ce qu'il a des traces noires sur lui ? En... Non... En fait pour répondre à ta question euh... C'est... C'est... Il faut se dire plus euh... Euh... Que euh... Comme dit Hobie... Ils sont dans le même état... C'est à dire qu'il y a une forme de dépression ou de... 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 Comme ça... Et du coup bah... Ils ont pas forcément envie de se voir dans le sens où ils ont tellement de choses à faire pour leur propre truc... Ouais... Se voir c'est leur rappeler aussi une certaine jeunesse... Et euh... Bah tu sais... C'est un peu fuir... C'est un peu comme euh... C'est une certaine réalité... Et du coup le retour est encore plus dur... Enfin c'est comme ça que je le vois après... Je me trompe... Ouais... Il y a aussi que bah vous... Les deux sont à la tête d'un clan... Euh... Et je considère que... Peut-être qu'ils s'en voient beaucoup de courrier tu vois... Pour se parler entre eux mais... Mais... Dégager du temps pour se voir... C'est compliqué... Vu que vous êtes quand même assez loin... Euh... Géographiquement euh... Enfin lui vraiment assez loin de... 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 Donc euh... Donc c'est compliqué... Alors que par exemple euh... Yukuko... Dans le ours... Elle est beaucoup plus proche... Elle est un peu entre les deux... Donc elle... Elle... Elle peut euh... Facilement euh... Enfin plus facilement en tout cas euh... Boucher quoi... Voilà... Donc euh... Ça se fait pas trop d'abandonner son camp quoi... Son clan... A la limite sauf si la... L'impératrice demande... Enfin convoque les euh... Les clans... Euh... Là euh... Elle peut éventuellement s'attendre à ce que les gens viennent mais euh... Mais euh... Mais du coup la cour elle aura lieu à sa... A Siorifuto quoi... Ok ok... Donc euh... Après... Effectivement quand ça arrive... Y'a peut-être des chances qu'ils se parlent et qu'ils se... Qu'ils discutent entre eux mais euh... Mais euh... Et ouais c'est plus... C'est aussi le côté euh... Bah bah... On a beaucoup de choses à faire et euh... Et euh... Et voilà des personnes qui le feras aux places quoi... Sinon ils se sont pêchés dans une soirée où ils étaient bourrés... Et ils l'assument pas... A mon avis c'est pas le genre de... 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 Je vous redemance... Je vous redemance à dire que c'est... 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 C'est moins le style... De... 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 Mais euh... Faut pas dire... Faut que les gens aient écouter... Bah en fait je pense que... Eichi il refuse de l'avoir de peur de trahir toutes les conneries qu'il a faites dans le dos de tout le monde... Et il y a qui dont il a rendu les autres responsables... Ah ouais... Non il y en a où il a rendu personne responsable hein... Mais euh... Ouais... Si vous voulez tout savoir écouter l'épisode... Un lion en PLS... Voilà... Euh... Je sais plus lequel... Quel épisode c'est mais euh... Probablement vers la fin... Genre le... 70... Bon 70 je pense... Voilà... Donc... Donc 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 donc... Euh... Euh... Est-ce que vous avez des choses à faire encore chez Ichi ? Euh... Non plus exactement... Je crois qu'on s'est arrêté plus ou moins à la cour... De... Avec Ichi... Enfin au repas du soir... Voilà... Est-ce que vous avez d'autres questions à poser pendant cette cour là ? Euh... Où est-ce qu'on avance ? On peut avancer... Ok... Donc avance rapide... Euh... Vous faites une descente dans le sud pour aller vers Kalani... Euh... Donc évidemment à Kalani et à... Et aux villes grues un peu avant... Enfin anciennes villes grues... Euh... La fourche et euh... Comment elles s'appellent l'autre... Les aéries... Euh... Il y a aussi... Bah vous passez par ces villes là... Euh... Puis les Kalani... Puis hop vous remontez euh... Euh... Vers le nord pour arriver euh... Et vous longez en fait la... La jungle en fait... D'accord... Et euh... Bah c'est à ce moment là qu'il va y avoir... Enfin sur ce... Parcours de... Sur cette route là... Il va y avoir une embuscade... Alors... Vous vous êtes courtisan... Vous n'allez... Vous n'allez pas être confronté à cette embuscade... Ça va être... Une petite escarmouche... Ça va être neutralisé en... Même pas 20 minutes... Euh... Clairement les deux... Les deux personnes qui se sont euh... Comment dire... Qui ont excellé dans cette embuscade... C'est évidemment Misara... Euh... Qui a fait un garnage... Et... Sa fille aussi... Un petit peu... Mais c'est surtout euh... Kim Lee... Enfin c'est-à-dire Kim Lee... Qui va euh... Qui va euh... Qui va s'être euh... Fait remarquer... Qui a autant euh... De frags entre guillemets que... Qui me l'est... Et vous l'avez vu... Enfin je décris un peu la scène mais... En gros euh... Voilà... Vous êtes sur une route... C'est une caravane classique... Et puis euh... A bout d'un moment euh... Vous entendez siffler etc... Puis euh... Il y a quelques flèches qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui touche des samouraïs... Euh... Ça commence à hurler un peu dans tous les sens... Ça envoie des ordres et tout... Puis il y a une petite charge de... De... De combattants qui se... Qui sortent de... D'un sédou... D'un fossé... Ou de derrière des arbres etc... Qui vont au contact... Euh... Côté droit du convoi... Il y a Misara et sa fille... Qui vont faire le ménage... Et... Et bon évidemment d'autres samouraïs hein... J'entends hein... Y'a pas que ça mais... Mais voilà... Et côté gauche... C'est plutôt euh... Vous allez avoir accès à euh... A euh... A la scène de combat vis-à... Enfin au niveau de... Ouais... Et euh... Bah du coup euh... Fidèle... Bah vous... Vous êtes Rokugani... Donc vous connaissez un peu euh... Les styles de combat... Donc le Niten du dragon... Est clairement euh... Clairement la technique est utilisée par Misara et sa fille... Avec quelques petites variantes quand même... Mais euh... Mais euh... Mais voilà... Ça reste... Ça reste du Niten pur et dur quoi... Et euh... C'est aussi efficace que ce que... Tout ce que vous avez euh... Entendu avant et vu avant peut-être... Dans vos... Dans votre ancien... Et euh... Voilà... Donc c'est sobre, direct, précis, efficace quoi... Euh... Zia de son côté... Elle a un style beaucoup plus euh... Beaucoup moins serein... Dans le sens où euh... Elle euh... Elle euh... Elle est moins euh... Elle est moins sûre d'elle... En termes de combat... Donc elle euh... Elle se protège plus... Elle euh... Elle fait attention euh... Elle observe bien le combat... Où est-ce qu'elle va... Elle euh... Elle fait pas... Elle est prudente entre guillemets... En termes de combat... Mais par contre... Dès qu'elle tranche... Elle euh... Elle va euh... Elle coupe en deux des gens quoi... Littéralement... Avec euh... Armure euh... Arme euh... Etc... Voilà... Et c'est une danse quoi... Ce qu'elle fait hein... Clairement euh... Enfin au premier... Dans les premières frappes... Elle est un petit peu en mode euh... En mode prudent... Etc... Puis quand elle voit que... Finalement... Ça fonctionne bien... Elle se... Permet d'être un peu plus euh... On va dire freestyle... On va dire ça comme ça... Et euh... C'est... C'est une vraie danse euh... En harmonie avec euh... Ses ennemis... Et euh... Elle les... Elle les coupe euh... Comme si c'était du blé quoi... En gros elle a pas vraiment de technique quoi... C'est plus de... De la recherche encore... Ah non non non... C'est naturel... Ah non c'est naturel chez elle... Enfin la fin c'est naturel... Au début c'est... Bah... Au début c'est euh... C'est bon... Je reste prudent... Je regarde... J'ai des coéquipiers à côté... Je me sers d'eux etc... Pour affronter les ennemis... Être toujours en surnom... Enfin c'est des règles d'engagement de base quoi... Tu vas pas tout seul face à trois ennemis... Euh... Elle... Au début elle est dans ce sens là tu vois... Elle euh... Elle cherche à euh... A se présenter euh... Face à un ennemi avec des euh... Avec d'autres samouraïs qui euh... Qui euh... Qui la protègent et puis euh... Elle va en couper deux trois... Puis quatre cinq... Et puis au bout d'un moment... Bah euh... Voilà... Quand elle aura pris... Quand elle va prendre son assurance... Bah elle va euh... Elle va se lancer... Et voilà... C'est fluide... C'est une danse... Et elle... Elle coupe tout quoi... Voilà... Et donc elle va rattraper son retard par rapport à Misara qui lui est en mode tout seul... Achi Parmentier quoi... Lui elle a besoin de personne quoi... C'est clairement... C'est clairement... Enfin... Elle a clairement... Vous savez qu'elle a jamais combattu... Donc elle a... Elle a eu cette appréhension mais euh... Mais euh... Maintenant qu'elle est en train de se battre euh... Et qu'elle... Vous avez l'impression qu'elle découvre son niveau en fait... Et son niveau est bon... Genre euh... Très très bon... Même sur... Elle est jamais sortie de la ville ? Non... Ouais mais... Enfin si... Enfin si... Elle avait... Elle avait fait deux trois fois euh... Enfin elle a fait plusieurs fois même euh... Je dirais des centaines de fois le trajet entre euh... Entre euh... La... Et la capitale du clan du Tenma... Mais voilà c'est... C'est un jour et demi de... Enfin c'est de... Ouais c'est deux jours de... De... De poney... Donc euh... C'est pas très très... Ou euh... 3-4 jours de marche... Donc ça va... C'est pas non plus euh... Mais elle avait jamais participé à une... Et c'est probablement la... Les premiers morts qu'elle fait quoi... Voilà... Bon très rapidement euh... Le combat va se... Enfin les... 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 D'accord... Donc il y en a toujours ? Bah ils ont crié euh... Pour la liberté euh... Etc... Ils avaient euh... Ils avaient euh... Des grosses épées à deux mains euh... Et du maquillage bleu sur le visage... Ils ont montré leurs fesses... Non... Non... Voilà... Dans tous les cas euh... C'est un peu stylé... Il y a quand même pas mal de morts hein... De votre côté... Euh... Bon des samouraï euh... Soldats de base hein... Compris quelques flèches... Vous ça va... Vous avez été euh... Bien protégés... Ah ouais... Mon personnage est malade de voir tous en toute façon... Mon personnage est très concentré sur ce qu'il se passe du côté de... Zia qui munit... De façon à... A voir s'il y a des espèces de taches qui apparaissent sur les cadavres... Euh... Ouais... Tu vois un jet de percette... S'il te plaît... Euh... J'ai quand même un point de vide ? Pfff... Ah ouais... Ah la vache... Tu vois pas... C'est à dire que bon les cadavres... Vu ce qu'il en reste euh... Voilà... Au bout d'e... D'une heure ou deux... Le temps que de... De ramasser un peu les corps... De les brûler... Euh... Etc... Etc... De réparer euh... Les deux trois euh... Chariots qui ont été abîmés... Etc... Etc... Euh... La température va énormément baisser pendant ces heures là... Quand tu dis énormément baisser... Ça va ressembler à quoi ? Ah bah quand vous... Quand vous soufflez... Quand vous expirez... Bah ça... Ça se condense... C'est normal ça ! C'est ce que j'allais dire... C'est courant ! Bah vous êtes dans les colonies... Rappelez-vous hein... Est-ce que c'est courant ? Bah justement non... Bah normalement non... Du coup moi je me renseigne... Savoir si ça arrive souvent... Euh... Alors tu te renseigne auprès de qui ? Bah des autres courtisans qui sont présents... Disons que vu le temps que j'ai vu dernièrement... Euh... Cela me semble extrêmement... Enfin de... Surprenant... Excusez-moi j'ai pas... Bah... Il commence à faire suffisamment froid... Pour qu'il y ait de la buée quand on respire... Enfin pour qu'il y ait de la... Ah ouais d'accord... Autant vous dire que vous êtes pas habillés pour ça hein... Euh... En tant que Shugenja... Je peux détecter s'il y a de la magie qui est en cours... C'est à dire des 3 pouvoirs... On est d'accord ? Ou s'il y a une énergie qui est en cours... C'est un jet de perception hors de la magie... Ouais bon... Je vais faire 6 quoi... Parce que je t'ai déjà dit que j'avais une danque contre ton système... Tu vois on jouera à Vampyr... Tu auras les crocs contre le système... Oh la vache... Dans mon merveilleux... Karma... T'es bien toi hein... T'as fait un 56 quand même hein... J'ai fait un 56... Tout le reste euh... Y'a... Y'a un 32... Y'a un 27... 26 qui traîne... Tout reste en dessous de 23... Et je lance un 8G3... Bref... Superbe... 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 Oui... Donc euh... Nous disions... Dix... Neuf... Dix... 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 Je... T'as pas pas tout ton record... Je sais même pas... Comment exprimer... Ma... Dix... Dix... Tu pourrais dire le nom d'un clan interdit... Dis-toi que t'as fait pire hein... Oui... Oui... J'ai fait... J'ai fait 4 avec un G... Mais vous savez bien que... Ce que l'on interdit... A un grand trésor... Un grand secret... Un grand secret... Le joueur il connait pas... Comment ce monde là... C'est pas contre les fantômes... Avec du jade... Alors... Bah en fait ça dépend... Les fantômes... C'est comme des esprits... C'est des... C'est des... C'est des âmes... Qui sont d'un autre royaume... Qui sont venus sur... Sur terre... Ça se défonce... Enfin... Qui sont restés sur terre... Ça se défonce pareil... Que... N'importe quoi de magique... Que... Ça peut même se blesser... Avec des armes conventionnelles... Mais ça prend beaucoup moins de dégâts... Cependant... Ça se régénère... C'est à dire que tu ne peux pas le détruire... Ou alors... Il faudrait être... Très très bon chou ganja... Être chou ganja du vide... Etc... Mais un chou ganja... On va dire... Comme toi... Il peut détruire la matérialisation physique... Du fantôme... Donc il pourra plus... Il pourra plus affecter l'environnement... Pour faire du froid... Mais au bout d'un mois... Il reviendra... Enfin dans mois ou plus... Ou moins... Mais selon sa puissance quoi... Cependant... Des fantômes récents... Sont rarement agressifs... Donc techniquement... C'est... 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 C'est contraire à la religion... De laisser des fantômes... Peinards sur... Sur le... Sur le territoire... Sur le territoire... Voilà... Enfin sur... Sur l'empire... Enfin voilà... C'est comme si... Tu demandais à un catholique... Bah de... De laisser un démon dans une chambre... Tu vois... C'est un peu la même chose quoi... Voilà... Donc c'est... C'est... Il faut lutter contre lui... Maintenant... Euh... Maintenant... Les fantômes récents... Sont plutôt... Passifs... Ouais... C'est avec le temps... Qu'il commence à avoir faim... Et à devenir agressif quoi... Ouais... Donc la question est... Est-ce un jeune ? Ou est-ce un vieux ? Du coup... Moi je plaisante un peu... Et puis après... Je raconte... Que... C'est amusant... Ce froid soudain... Ça me fait penser à... A ces histoires que... Bah... Moi c'est connu que je viens de... 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 Rokugan ? Ou pas ? Ou pas ? Donc je peux en parler sans... Sans... Sans griller... Ouais... Evite de dire que c'était trop bien avant quoi... Non 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 c'est pas ça je veux dire... En gros je veux dire... Ça me rappelle... Ces histoires qu'on racontait... Sur... Un froid soudain... Et l'apparition de spectres... Qui venaient... Qui déboulaient... Sur les... Marcheurs après non ? En gros pour leur dire que... Je... Je devine qu'il y a un truc genre des spectres... Mais sans me dire... Oh mon dieu je pense qu'il y a des spectres qui nous attaquent... Tu vois... Faire transmettre l'information... Et voir si euh... Et dire ça assez fort... Pour que peut-être un garde de dehors... Puisse le... Percevoir tu vois... Ouais... Un peu sur le ton de la plaisanterie... En mode euh... Vous imaginez si des spectres venaient nous attaquer... Et par contre le faire défoncer si c'est le cas... Ha 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 ha... Ha ha ha... Ha ha ha... Vous euh... Le convoi va... Va avancer... D'une centaine de mètres en fait... Pour sortir de la zone de froid... Et effectivement ça marche... Et euh... Globalement vous allez vous arrêter là... Y a plusieurs euh... Samouraïs qui vont essayer d'observer... Regarder un peu ce qui se passe et tout... Est-ce que vous voulez zioter aussi ? Ah oui... Ouais... Bah perception... Ha ha ha... Incroyable... J'ai fait 20... 28... Captain, t'as le droit de le faire aussi hein... Eh j'étais en train de le taper... Regarder... Ah oui... T'as 2G2 ouais... C'est sûr que ça fait pas... Eh 2G2 tu fais mieux que moi hein... Je te signale... Bah non t'as fait 20... Oui c'est parce qu'il y a eu un problème dans ton calculateur que... Bah il a du confondre avec mes D à moi c'est ça... Ok bah du coup euh... Hakimitsu et Ryu... Vous voyez que... Dans la zone où il y a eu la bataille... Vous voyez euh... Une cinquantaine de... Formes... Un peu... Comment dire... Transparente... Volante... Qui reste stable hein... Qui reste euh... Droit... Euh... Debout... Un peu... Très mal défini hein... D'accord... Euh... Ca a l'air d'être des... Fantômes de... De soldats on va dire... Qui nous accompagnaient... Euh... Y'a de tout... Y'a des attaquants... Et y'a aussi euh... Les soldats qui vous accompagnaient un petit peu... Je considère que vous êtes à... A 200 mètres là hein... Donc vous voyez... Vous voyez au loin... Sur la route... Comme une espèce de... Je sais pas... Ca fait une espèce d'illusion euh... Enfin... C'est limite joli en fait ce que vous voyez... Vous voyez en fait des formes un peu... Un peu blanchâtres... Un peu pâles... Qui euh... Qui... Qui... Couvrent toute la... La route en fait... Et euh... Avec voilà... La lumière qui se jette dedans et euh... Ca fait un effet un peu bizarre quoi... C'est pas... C'est pas... Vous êtes trop loin pour que ce soit menaçant quoi... Euh... Et euh... Voilà... Vous savez que euh... Et euh... Ouais... Y'a un peu... Y'a un peu d'eau aussi autour d'eux qui se glace en fait... Ouais... Ouais... Avec le froid... Et donc ça... Ça ajoute aussi une lumière particulière un peu... Un peu nouvelle quoi... Un peu... Un peu... Et c'est en ça que ça... Ça attire l'oeil quoi... Mais euh... J'attire l'attention de Misara tu... Enfin je pense qu'il a pas besoin de ça mais... Ouais bah... J'ai pas eu le voir hein... Misara ça va euh... Est-ce que ce genre d'événement arrive souvent... Dans l'école... Euh dans... Excusez-moi... Dans le Royaume d'Ivoire ? Euh... Euh... Non... Il me semble pas... C'est la première fois que je vois ça... On est d'accord là... Les cadavres ils ont été cramés... Oui... Donc globalement ça devrait pas en fait... Alors euh... Ça devrait pas... Ça devrait pas euh... Ça dépend... Ça dépasse ? C'est un peu l'idée... C'est disons que... S'il y avait pas un esprit démoniaque... Il foutait la merde... Pfff... Le fait d'avoir cramé... Les cadavres veut dire qu'il devrait pas... Non... Le fait... Le fait de cramer les cadavres fait qu'on empêche les cadavres de se relever et d'être des morts vivants... Les zombies... Ça... Ce que vous avez en face c'est des fantômes... C'est pas des zombies... Ça a rien à voir... Fantômes généralement oui c'est des mecs qui veulent rester une fois si ils ont pas fini un truc... Les fantômes... Les fantômes c'est cool... Les fantômes en terme de... De souillure c'est cool... Tu vois c'est clean... Ouais... C'est juste une âme qui est pas allée dans le bon plan... Voilà... C'est juste ça... C'est pas une âme qui est allée dans le plan où il faut pas aller quoi... Et qui se fait corrompre et qui revient vénère... Voilà... Tu vois... Elle a... En général ça veut dire qu'effectivement l'âme a une encre... Et a pas fini quelque chose... Et donc quand elle finit cette chose... Et bien elle peut partir... Putain c'est la grande majorité des fantômes... Il y a une toute petite part de fantômes qui... Rentrent pas dans ça... Qui ont... Comment dire... Réussi à passer entre les maillus filets... C'est extrêmement rare... Et ceux là sont des esprits puissants... Parce que ceux là ont en fait été jugés et envoyés dans un royaume particulier... Et de ce royaume là... Ils se sont échappés pour revenir sur Terre... D'accord... Eux... On pas eu le temps d'aller être... De faire ce cycle là... Donc... A priori... Ils sont restés là parce qu'ils ont quelque chose à faire... C'est au moins ce que tu peux en conclure... Mais euh... Mais qu'ils se relèvent tous parce qu'ils ont un truc à faire ça fait beaucoup non ? C'est ça... C'est ça... Le nombre... Gardner un ou deux après une bataille... Bon ah ok quoi... Mais là... En fait... Misara fait les comptes et il a l'impression... Qu'il y a à peu près... Autant... De jeux... De fantômes... Que de soldats qu'on... Qu'on périt pendant la bataille quoi... Ce qui est statistiquement étonnant... Bah... Impossible... D'ailleurs... Enfin c'est plus impossible vu que c'est le cas... Bah... Ça pourrait être possible... Donc c'est statistiquement étonnant... Ils vont envoyer 2-3 Shuyenja... Euh... Faire le ménage... Donc en gros ça va être... Bah... Bah lancer des grosses sortes de feux... Kamiamiya... Voilà... Histoire de... On peut parler avec un fantôme ? Non... Parce que ceux là ils sont beaucoup trop jeunes en fait... Ils ont pas... En fait un fantôme... Il est... Il est... Comment dire... Bon... Alors les stades où il est c'est un espèce de disque rayé... Qui dit toujours un peu la même chose... Mais non... Cependant... Entendre ce qu'il lui dit tout le temps en permanence... Ou ce qu'il ne dit pas... C'est peut-être de donner des indices... Mais euh... Mais voilà... Je demande au Shuyenja si je peux l'accompagner... Euh... M'approcher avec eux... Sans vouloir forcément aller jusqu'au milieu de la bataille... Ah oui oui... Bon disons que cela m'interpelle et... Je pense que... Oui y'a pas de soucis... Donc bon... Ils avancent... Ils avancent tranquille... A euh... A euh... A 10 mètres du truc... Ils commencent à balancer les sorts... Euh... Bah tu remarques que... Les fantômes en question... On... On... On pas de face... Pas de visage... Et du coup ils disent quoi ? Ils parlent ? Non ! Ils disent rien ! Bah si ! Si ! Ils vont dire des choses quand même ! Ils vont demander euh... Comment je m'appelle ? Qui suis-je ? Ouais ! La même chose que... Ceux qu'on avait croisé dans l'autre monde ! Exactement ! On va avoir l'impression de voir la même chose ! Là ça devient de plus en plus curieux ! Non ! Ca confirme que... Le... Le truc qui voulait détruire les réalités... En faisant disparaître... Les... Connaissances et les êtres... Ce qui est dedans euh... Ca sous-entend que les... Ca sous-entend que les... Bah du coup que les... Les soldats qui soient morts... Soient des... Soient des soldats de... Non ! Enfin de l'ancien clan... De l'ancien clan qui a disparu ! Ou alors c'est parce que le paradis... Enfin le... Les portes sont pleines ! Du coup ils renvoient les... Les fantômes... Qui ont pas de visage dans le monde... Dans le monde... Alors... Soit ça... Soit c'est simplement que... Ils sont déjà sous l'influence du machin... Et que le fait de mourir... Les empêche d'accéder à... Et que quand ils meurent ils accèdent plus à la porte tu vois... Mais euh... Pour moi c'est... Ils font pas forcément plan... Parti de l'ancien clan... Ils font surtout euh... Pour moi ils sont... Ils sont juste sous l'influence en fait ! Allo ? Oui oui... Bien sûr... Moi j'aurais dit comme capitaine... Mais après c'est vrai que là... Autrement oui... Bref... Une fois que les Shugenjas ont un peu tout cramé euh... Histoire de... On va dire euh... Dégager la route... Euh... Bah vous reprenez le chemin... Et euh... Bah euh... Voilà... Quelques journées plus tard de route... Vous allez arriver sans encombre euh... Au village de la retraite... Enfin la ville de la retraite... Qui est la capitale du clan Musique... Et du coup j'ai en profité pour les visiter les archives... Ok... Bah euh... Tu vas les fouiller euh... Elles sont assez légères hein... Puisqu'elles datent de quelques années seulement... Il vous reste à cramer... D'accord... Alors... Avant... Avant que tu fasses ça... Je vais quand même décrire un petit truc... Bref bien sûr... Euh... Vous connaissiez euh... La retraite avant... Qui avait un autre nom... Hein... Un peu plus long... Le piège à compte à Kodo... Si je me rappelle bien... Ah non mais là on est chez Zia là... Ah pardon... C'était euh... C'était euh... Le village de Zia... C'était celui où il y avait son arbre... Tout à fait... Bah du coup euh... Captain... Toi tu peux le dire... Le nom complet du village... Puisque t'as déjà perdu des points de guide... C'est la retraite de Shinjo... Voilà... Sauf que maintenant ça s'appelle la retraite... Ah mon dieu... Moi je vais aller dans le village d'à côté... Alors après j'ai payé... Mais c'est la retraite dans le sens de repos éternel un peu... Tu vois de... Ouais de retirement... Ouais c'est ça... Bah... Repos éternel euh... Ouais c'est... 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 C'est savant du rêve... Oui bah oui... Il y a quoi dans le style du village du coup quoi ? Alors... C'est plus un village... C'est une vraie ville maintenant... Euh... Qui doit euh... C'est une magouille emportée... Qui doit... Qui doit taper dans les euh... Dans les cent mille habitants... Ah oui ? Sérieux ? Ah quand même ouais... Voilà... Cent mille habitants ? Ouais... En quinze ans ? Ah la vache... Euh... Bah ouais... Euh... Juste pour savoir dans tout le monde... Autosanuchi c'est combien d'habitants ? Ou... Enfin la capitale impérieure ? Bah... Shiroi Shuto... C'est euh... C'est 2 millions d'habitants je crois... Ah ouais d'accord... Ah ouais... D'accord... Et j'ai rien dit la vache... D'accord... Voilà... Bref... Et du coup les gens ils viennent tous là pour mourir ? Non... Non non... C'est en fait... C'est seulement ceux qui veulent se marier... Le clan de Nutenma a récupéré beaucoup beaucoup de samouraïs... Après la... Après la truc... Et y'a beaucoup d'Izendis qui sont sortis aussi de la... De la jungle pour... S'installer dans les environs... Donc c'est vraiment une ville un peu frontière... Entre les deux mondes... Et euh... Et ça se voit en fait... Y'a... Y'a l'architecture est un peu bordélique... Dans le sens que y'a des... Y'a des trucs typiquement Rokugani... Des trucs... Très... Yvindine... Très Royaume d'Ivoire en fait... Et euh... Des trucs un peu intermédiaires... Et des trucs nouveaux... Voilà... En tout ce bordel... C'est euh... Ça s'est un peu urbanisé... De façon euh... Un peu chaotique... Ouais... Un peu anarchique... Bien que le centre... De la ville... Soit euh... Soit très euh... Comment dire... Euh... Soit resté... On va dire... Comme à l'origine... Faut aussi vous rappeler que tous les ans... Y'a un tournoi qui s'organise dans cette ville... Donc ça... Ça attire des gens... Et ça fait en sorte que les gens... Y'a un envie de rester... Voilà... Donc euh... Donc euh... Donc euh... La ville a pas mal grandi... Euh... Et surtout... Vous allez voir que euh... Ben les gardes sont euh... Sont les... Sont à cran... Donc euh... Bon grosso modo euh... Votre... Votre... Votre convoi va être euh... Va être accompagné jusqu'au centre de la ville... Pour aller dans le quartier euh... Historique... Là où se trouve euh... Bah le... Le château euh... Enfin le... Le... Ils font ça... Par... Peur pour notre sécurité ? Ou euh... Par peur qu'on foute le bordel ? Non non non... Enfin... Tu vas voir... Je finis... Tu vas comprendre... Euh... Donc ils vous laissent passer évidemment... Mais euh... Vous voyez qu'ils... Ils semblent un peu fatigués... Euh... Ils ont dû probablement faire une... Euh... Un car assez long... Etc... Ils ont pas beaucoup euh... Dormi... Dans les derniers jours... Et en fait quand vous rentrez dans le quartier... On va dire historique... Qui est euh... Le quartier samoura... Entre guillemets... Une partie du convoi... Lui il est resté derrière hein... Euh... Il est resté dans d'autres quartiers... Voilà... Mais vous... En tant que courtisans... Et ainsi que les grands chefs... Vous avez accès donc euh... Au quartier impérial... Et euh... Et donc en fait... A l'intérieur vous allez voir qu'il y a déjà... Une autre caravane qui est présente en fait... Qui est arrivée... Et qui porte... Un symbole... Un peu particulier... C'est le symbole... C'est le symbole... De chèvre sur un éléphant... Non... C'est le symbole du... De l'Empire d'Ivoire... Hum... Le chrysanthème blanc... L'Impératrice est en barraude ? Bah peut-être... Peut-être comme ses fils... Parce que là on est d'accord dans la caravane... Y'a aucun des enfants de la... De l'Impératrice... Ouais... Mais du coup... Le fils de l'Impératrice à qui euh... À qui euh... Notre ami euh... A transmis euh... Une superbe MST euh... Lors de l'ennui de plaisir euh... N'est pas intéressé par tout... On est d'accord... On est pas concerné par tout ce qui est gestion de ce genre de choses... Lui euh... Il est juste là pour euh... Survivre si jamais les deux autres se font buter et euh... Faire euh... Faire euh... Figure euh... Faire bonne figure en attendant c'est ça ? Ouais... Oui... Hum... Hum... Mais du coup... Est-ce que c'est lui qui aurait pu décider de nous rejoindre ici... Pour pouvoir parler à... A... Son amante préférée de cette nouvelle maladie qu'il a récoltée ? Grâce à elle ? On va s'en la voir hein... On va voir qui il arrive... Ouais... Donc bah... On vous laisse tranquille le temps de vous euh... Enfin on vous reçoit... Evidemment euh... Les gardes euh... Ouais euh... Enfin tout le personnel euh... De la maisonnée euh... Euh... Sont assez stressés visiblement donc euh... Et donc bah... Ils vous accueillent... On vous répartit dans les... Dans les différentes pièces... Chambres qui restent... Euh... Certains... Alors vous allez avoir une chambre pour vous trois... A priori... Puisque tu... Tu... Tu es euh... Comment dire euh... Ryu... Tu es le courtisan qui peut négocier pour avoir... Une chambre au palais... Ouais d'accord bah j'ai fait goût... Et du coup tu peux... Tu peux accueillir les autres donc euh... Y'a... Y'a un autre couchage pour euh... Pour euh... Euh... Non parce que... Non parce que... Non parce que... C'est... 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 Lui le courtisan... Qui vous... Il est un peu votre maître entre guillemets... En fait... Ok ouais... Bah du coup... Voilà c'est cette idée là... Après oui c'est un revenu donc on s'en fout... Deux on est... On est dans l'Empire d'Ivoire donc on s'en fout aussi... Et euh... Enfin un peu plus... Et euh... Et 3 vous n'êtes pas suffisamment euh... Comment dire... Vous n'êtes pas des gens importants pour qu'on se soucie de votre euh... Comment dire... De votre chassauté... Voilà... Clairement on l'aurait pas laissé dormir avec Zia par exemple... Ou euh... Zia Kimli... Ça euh... Voilà... Enfin surtout Zia Kimli... Euh... Du coup... Donc bon on vous fait couler des bains etc... Histoire de faire passer le truc... Pareil Missara va faire son truc... Enfin va aller vérifier les réserves de la ville... Et euh... Et du coup euh... Bah euh... Pouf pouf euh... Nan je sais pas... Y'a... 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 Y'a des problèmes de TS... Ouais je suis de retour... Ok... Y'a pas... Je sais pas ce qu'il se passe... Il arrête pas de... C'est les 3ème fois qu'il plante depuis... Tout à l'heure... Et donc qu'est-ce que je voulais te dire... Et donc ouais... Bah vous allez être reçu à la cour... Plus Zia... Dodo... Pardon... D'accord... Euh... Je... Je prépare comme cadeau... Le plus beau euh... Des spécimens... Qu'avait fait euh... Des soukés... D'accord... Tu as euh... Ouais... Oui... Et on voit pas de signe qui rappellerait un ancien clan inconnu euh... La plupart des gens... Non... Pas de référence... Un ancien euh... Truc qui habiterait euh... Des... Des animaux spécifiques euh... Pas de référence... Rien du tout... On est d'accord... Non... Et euh... Si dans la... Dans la ville juste avant... J'ai un peu parlé avec des... Des gars du coin... Sur comment s'est développée la ville depuis euh... Pas une grosse grosse référence quoi... Non... Bah... Vous avez vu que la ville euh... Est entourée de haras et... Et qu'ils sont occupés par des poneys... Ouais... Euh... Et puis c'est tout... Euh... Voilà... Par contre il y a un courtisan qui va venir vous voir... Quand vous avez... Quand vous êtes sortis de votre bain... Et quelques minutes avant euh... Avant euh... Avant euh... Qu'on appelle ça... Avant de vous présenter euh... A la cour... Euh... Ryu euh... San... Oui euh... Alors c'est un samouraï hein c'est ça ? Oui euh... Euh... Ziya euh... Quelque chose... Euh... Ziya Sama... Je... Me permets de me présenter à vous euh... Car j'ai... Me dire que vous êtes arrivé euh... Aujourd'hui avec le convoi de... Certainement... De Missara... Vous êtes très bien renseigné euh... Sama... Il a eu l'honneur d'accompagner ce grand maître... En effet... Je... Je... Donc euh... J'aimerais savoir... Qu'est-ce qu'un courtisan comme vous serait prêt à donner... En échange de quelques informations sur les... Participants... De la cour de ce soir ? Hmm... Clairement... Euh... Il a fait la même chose avec les 4... Les 4 chambres qui étaient avant dans le couloir hein... Ah je pense bien... Le gars il y va cacher, il a pas peur hein... Euh... Est-ce que je peux utiliser mon... Voir de rang 3 ? Bah... Je peux éventuellement utiliser mon talent aussi... Il fait mieux de savoir ce que le gars veut quoi... Bah... Ce qu'il veut c'est facile euh... Non non je sais mais... Il a une info... Il veut la vendre... Point... Il veut me donner des faveurs quoi... Pour pas... Pour euh... Pour le... Pour le manipuler... Pour qu'il me balance peut-être plus que ça comme info... Ou... Ou que j'en fasse un... Bah le truc... Est-ce qu'il a vraiment plus que ça comme info ? Ça c'est euh... Voilà... Bah je lui réponds simplement... Qu'est-ce qu'un... Qu'est-ce qu'un... Qu'est-ce qu'un... Un courtisan renin peut... Peut offrir euh... Pour ce genre d'informations... Ah... Bon je... 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 On dit que votre plume a une certaine qualité... Peut-être que le produit de votre plume... Pourrait être un cadeau euh... Euh... Suffisant pour euh... La modeste information que j'ai... Certainement... Un thème en particulier vous s'y aurez ? La beauté de l'homme... Et euh... Quand il dit ça... Il se... Comment dire... Il gonfle son torse... Tu vois... Il te rappelle son nom... Donc euh... Zia machin truc... Ok... Il veut une note sur lui quoi... Ça... Ok d'accord... Je suis capable d'en faire hein... Je fais un G pour euh... Oui... Voilà... C'est pas euh... C'est pas euh... C'est pas chiant... D'accord... Voilà la paix de bouseux... Mais ok... Bah le sais... S'il fait ça à tout le monde... Bon... Il gagne un petit truc à tout le monde... Il demande pas non plus la lune quoi... Mais euh... Ouais non... Mais clairement euh... C'est très bien hein... C'est un truc que tout le monde saura dans une demi-heure... Donc euh... C'est ça... Je peux pas demander l'énorme... Mais c'est toujours des... Ouais mais ça devient d'avoir le privilège... Et puis de pouvoir avoir un cadeau en conséquence... Ou des trucs comme ça... Pour être à la surprise... Exactement... Et puis y'a pas que ça... C'est euh... Oui... D'avoir un cadeau d'un mec qui sera peut-être connu plus tard... C'est toujours intéressant... Mais y'a pas de soucis... Je lui fais... Enfin de savoir euh... Qui c'est qu'il y a... Alors... Eh bah le convoi... C'est l'impératrice elle-même qui est venue... Ouf... Elle est venue euh... Ici pour euh... Jouer euh... Avec Zia... Bob elle a l'habitude de faire euh... Très souvent... Ah ils le font encore ? Eh bah oui... Ok... Alors je me rappelle plus le jeu en question mais euh... C'est le pas-chitzit... Voilà... Un truc comme ça... Bon bah du coup ça va être une cour... Va falloir euh... Serrer les fesses... D'accord... Voilà donc bah ok euh... J'essaie de voir... Si on peut faire un cadeau à la... L'impératrice... Y'aura le... Le jeune fils qui est là aussi ? Non... En fait elle te donne un peu de détails mais dans le convoi il y a vraiment que l'impératrice... Et euh... Bon des troupes pour la protéger quoi... C'est tout... Y'a... Y'a divers ministres qui sont venus avec mais euh... Voilà c'est... C'est des euh... En termes de statut c'est des trous du cul par rapport à l'impératrice quoi... Qu'on soit clair et précis hein... Les 2-3 ministres qui ont du vrai pouvoir eux sont restés à la ville... Pour gérer les affaires... Le mari de l'impératrice est pas venu... Merde je vais en chier moi du coup quoi... Si j'ai pas de point de ville... Mais qu'est-ce qui m'a appris raconté les affaires ? Tu parles de toi maintenant ou de toi d'avant ? Non maintenant... Tu as l'air quoi... Moi j'ai dit moi t'es... Ah bah... C'est l'avant-dernière partie où vous avez à le faire... Donc vous vous pointez à la cour je suppose ? Bah ouais... Du coup euh... On est obligé de ramener des cadeaux à la cour... Même quand on est une personne de 5ème rang euh... Bah... En gros... Ramener un cadeau euh... Bon là... Vous avez des circonstances atténuantes dans le sens que vous venez d'arriver euh... Et que... Et que l'impératrice s'était pas annoncée... Enfin vous étiez pas au courant qu'elle est là... Et vous même non plus vous étiez pas tant à annoncer que ça... Voilà... Donc euh... Du coup euh... On peut comprendre qu'il n'en est pas... Maintenant si... Si t'as envie de... De gagner des faveurs de l'impératrice... Il faut lui en offrir quoi... Euh... Je sais pas... De l'impératrice ou de quelqu'un d'autre hein... Mais euh... Ah... Et vous avez remarqué aussi euh... Qu'il y a une délégation du clan euh... 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 Pan qui est présente aussi dans la ville... D'accord... L'impératrice... En fait il manque que l'ours... Oui... Donc on peut croire que c'est une réunion de complot dans le dos de l'ours... Ah oui c'est clair moi je suis parmi les... Clairement... Après euh... Du coup je me trouve une place stratégique euh... Où je peux voir à peu près tout le monde quoi... Ouais... Allez... De ton côté Hakimitsu tu peux arriver en même temps que euh... Que euh... Que euh... Que euh... Voilà... En gros euh... Vous êtes euh... Enfin Ryu tu es le courtisan... Et euh... Hakimitsu tu es le con du diner quoi... Le courtisan... Entre guillemets... Mon fer valoir qui me permet de me la péter... C'est ça... T'as le droit de dire que tu euh... Que tu euh... Que tu euh... Fabrique des monuments en allumettes... Je fabrique des monuments en kimono... Ah... Bon je vous l'ai pas dit... Mais... J'ai fait euh... La... Semaine dernière le palais impérial... Malheureusement... Un coup de vent a fait que le tissu est tombé... Et ça ressemble beaucoup plus à un tas d'habits... Mais... Faut inquiétez pas... Je pense avoir trouvé un moyen de faire tenir avec de la poussière... Et de la baffe des escargots... Et j'espère que votre prochaine oeuvre sera le mur caillou... Échelle 1... Mon profession oeuvre est le mur caillou... Échelle 1... En... Copeau de citron... Donc je demande à voir... Alors... Mais en fait... La question que je me posais c'est... Est-ce que j'ai le temps... Mais j'ai un gros doute... De... Préparer un kimono ? Ça prend des semaines non ? Euh... Je considère que tu peux avoir des kimonos dans le stock... Dans ton stock euh... Que tu peux en avoir... Mais non... Je... Pas forcément d'une qualité exceptionnelle exceptionnelle... Mais euh... Après tu peux peut-être arranger rapidement... En prenant à droite à gauche... Quelque chose de pas mal... Mais euh... Voilà... Ouais mais ça... Ca serait une insulte à l'impératrice... Bah tu sais pas hein... Elle a la réputation quand même d'être plutôt euh... Gentille... Et euh... D'aimer un peu les choses un peu euh... Originales... Donc... Hum... Après est-ce que c'est... Est-ce que cette réputation est vraie ou pas ? Voilà... Euh... Et est-ce que ça va au point de... Hum... Ouais non... Non... Est-ce qu'il y a des Shugenjas importants dans la... Dans la soirée ? Bon... Il y a un ou deux Shugenjas qui appartiennent au clan euh... Euh... Il va y avoir un Shugenja du... Enfin il y a quelques Shugenjas du clan Tenma... Puisque c'est les locaux... Donc ouais il y en a quelques-uns... Euh... Dont notamment euh... Un peu badass... Et qui est assez ancien... Euh... Et qui est euh... Le... Le chef d'une famille Tenma... Euh... Voilà... Euh... Celui qui fait... Qui a marié euh... Ziya... Et son mari... Hum... Voilà... Et d'autres individus au cours de l'histoire... Hum... Et puis c'est euh... Il y a quelques Shugenjas de son école à lui... Il y a un Shugenja du clan euh... Du Jaguar... C'est parti de la délégation de votre convoi... Et puis c'est tout... Euh... Voilà... Le euh... Le euh... Le clan du Pan n'a pas de Shugenja avec eux... La délégation est clairement martiale hein... Euh... Et euh... Voilà... Et euh... Et euh... Et Nayu en personne euh... Était à la tête de la délégation... Et il est là ce soir... Hum... Ok... Voilà... Et il y a l'impérateur... Il n'est pas venu à être joué... Et sinon c'était quoi t'as pensé ? Bah en fait je voulais parler des fantômes... Euh... Un... Mettre un petit peu d'alerte dessus... Ouais... Pour voir si euh... Machin... Et deux... Essayer de savoir si euh... Les Shugenja avaient toujours euh... Je me dis que les Shugenja sont ceux qui sont le plus à même à avoir fait attention à ça... Ce genre d'informations... Et que du coup ils ont peut-être des informations euh... Sur d'autres événements équivalents... Qui pourraient de voir euh... Qui mériterait de voir euh... Où et comment euh... Ça se produit tu vois... Ou euh... Si c'est partout euh... Depuis quand... Et s'il y a eu des circonstances spécifiques... Et tu vois... Ouais... Ouais ouais... Ok... Bah je t'invite à poser des questions euh... Euh... Dans tous les cas... Donc vous voyez euh... Attends oui... J'avais une question oui... Ouais... Euh... Est-ce qu'une Geisha peut faire un cadeau à l'impératrice ? Euh... J'aurais tendance à dire que non... Pas directement du moins... Il y a peut-être une idée ? Euh... Pas... Pas directement dans le sens que tu peux pas y aller toi... Euh... Parce que... Enfin... En tout cas dans les règles Rokugami... Celle que tu connais... Non... Euh... Oui parce que du coup je peux pas m'approcher d'elle... C'est... C'est clair... C'est pour ça que je te pose la question... Voilà... Cependant si t'es introduit par un Shugenja... Enfin un courtisan je veux dire... Qui euh... Qui euh... Voilà... Qui dit à l'impératrice mon cadeau et... Une prestation par cette Geisha par exemple... Ça ça passe... Et éventuellement voilà... Si tu fais de la présentation et que... Et que la... L'impératrice te parle... T'as le droit d'y répondre... Mais tu lui adresses pas la parole... C'est assez clair... Ouais donc je peux pas lui offrir moi-même de ma personne... Non... Je pense que... Je pense que ça serait mal vu... Euh... Ouais c'est... C'est pour ça que je préfère la question pour être sûr quoi... Du coup... J'avais une idée en tête mais du coup... Ça passera pas quoi... Bah après voilà... Je me dis que ça aurait été bien d'essayer de me... De me faire remarquer genre... Un petit cadeau tu sais... En... En... En montrant un peu son fils comme quoi que... Voilà quoi... C'est un petit amour et tout ça... Vis-à-vis de l'époque de... 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 De Haichi et puis de... De son épouse et tout ça quoi... C'est pas un bon plan quoi... Si tu lui fais ça elle te bute... Parce que là t'es en train de lui dire... J'ai... J'ai ton fils... Entre les mains... Je vais te faire chanter... Euh... Voilà... Clairement c'est ça que tu lui envoies comme message... Non il faut que tu vises autre chose Captain... Rappelle toi... Y'a une... Y'a une courtisane qui a fini chef de clan... C'est plus ça qu'il faudrait viser dans les... C'est vrai que le clan... Le clan du Camboran n'est pas présent aujourd'hui... Enfin... Pas présent... Y'a pas... Y'a pas le chef de clan... Par contre y'a... Y'a l'ambassadeur... Du clan... Dans cette ville là... Qui est présent à la cour... Comme l'ambassadeur Ours... Qui est présent aussi... Dans tous les cas... Donc... Captain... T'Agesha arrive en premier... Donc elle a le temps de voir un peu tout le monde qui s'installe... Donc... Arrive très rapidement... Un régime membre du clan... Euh... Dupan... Tous les mêmes... C'est euh... C'est pratiquement des copies conformes... Voilà... Vu leur physique c'est des combattants... Et euh... Ils sont assez... Joyeux... Ils viennent se reposer... Donc... Ensuite... Bon... T'as le... moc 참ouraïs... Cértisans de la ville qui viennent... Euh... Puis t'as les... T'as les postes importants de la ville... Voilà... Donc y'a un responsable... de la théologie qui vient le clan du Tenma le Shugenja qui vient les chefs de famille il y a le mari de Ziya qui vient vous vous êtes déjà là les deux autres à ce moment là et puis arrivent les grands pontes Nayu qui arrive en même temps que Ziya arrive Ziya tout court et ensuite arrive pour vous faire en gros l'ordre de la rivale je vous passe évidemment les détails que tout le monde a des Yojimbo etc comment est l'ambiance dans les cours ? alors vous voyez que Ziya est assise sur une estrade à côté de l'impératrice et que sur cette estrade elle est assez en hauteur elle est assez loin du reste de la salle et il y a notamment un paravent en fait qui protège la vue des deux autres enfin vous avez vu Ziya passer à la porte et aller s'asseoir derrière ce paravent vous avez vu l'impératrice qui pour elle a fait le tour de la cour histoire d'être vraiment salué de tout le monde et se montrer faire voir un peu qui et voir un peu qui était là et aller s'asseoir à côté de Shinjo voilà Shinjo c'est pas c'est pas déplacé elle est restée derrière l'auparavant tout du long c'est ça ? ouais l'impératrice est pas arrivée de la même porte que Shinjo l'impératrice est arrivée par la même porte que vous comme une invitée normale elle a traversé toute la salle pour aller s'asseoir alors que Ziya elle est rentrée par une porte dérobée mais la porte des artistes Moshigawa est passée par la hausse bon faites moi un petit j'ai des tickets quand même hein on va être à vous tous j'ai compris fais moi du coup faites moi les tickets les tickets ouais il se dit Kanban en japonais oui qui est l'origine du truc utilisé en agile ouais ah je suis capable de faire au-dessus de 20 quand ça sert à quelque chose au-dessus de 20 mais on voit vos scores 42 69 mais j'ai pas relancé là ah ouais 42 63 hein 39 ah oui c'est bon ça va ça va pour une fois on est pas ridicule alors n'oublie pas choupe que tu as des sortes pour t'améliorer dans des circonstances sociales oui qui durent potentiellement 8 heures oui 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 j'avais oublié celui-là oui tout à fait donc ça va vous faites pas vous faites pas d'impair vous enfoncez votre tête profondément dans les tatamis juste à ce que le tatami soit marqué de votre visage et vous espérez que l'impératrice ne s'arrête pas à votre côté pour souligner un manque à l'étiquette mais ça va voilà elle passe et puis elle va s'installer tranquillement comment est l'ambiance clairement l'ambiance c'est le clan du punk ouais on va être bien contents voilà bien que Nayu soit elle pas hyper hyper jovial ensuite le clan du Tenma essaye de passer pour un de marque chaque individu essaye de de montrer l'hospitalité du clan vous voyez que Moshigawa porte un masque un peu à la mode scorpion entre guillemets et puis c'est à peu près tout c'est à peu près tout et Misara de son côté voilà il discute un peu avec les les jeunes soldats Dupont et il se marre un peu avec eux il va boire un petit coup donc qu'est-ce que vous voulez faire ben écoute je vais laisser parler du mec avec le plus grand statut moi je compte aller offrir mon cadeau à Ziya ok bon t'as fait un gros jet d'étiquette donc je vais pas t'en remander un autre tu vas te lever tu vas commencer à te diriger vers vers l'estrade bon clairement on va t'arrêter avant tu vas voir différents bouchis qui vont limite mettre la main sur le katana quand tu vas commencer à approcher ultra tendu que ça soit des bouchis aux uniformes de l'impériau ou aux uniformes d'enma mais c'est Ziya Kim Lee qui va venir te parler et qui va te dire vu que tu t'es dirigé du côté où il y avait sa mère qui va te dire Ryu Sama vous souhaitez discuter avec ma mère je voulais la remercier de nous avoir permis de j'aimerais la remercier de cette invitation en lui offrant un cadeau dont j'espère sera ravir en son esprit très bien clairement elle va les refuser deux fois les cadeaux et en fait en gros tu comprends que c'est elle qui va le prendre le cadeau et qu'elle va transmettre d'accord voilà est-ce que tu rentres dans son jeu ou tu insistes pour voir Ziya non je vais pas foutre la merde mais par contre je vais juste rajouter que voilà que si elle désire en parler je serais ravi de parler d'une époque révolue avec elle enfin pas d'une époque révolue une époque du passé qui pourrait peut-être j'aimerais lui parler d'une époque du passé dans mon cadre professionnel bon elle prend le cadeau elle elle le transmet alors je suppose que tu l'as mis dans une boîte oui c'est ce que je pensais donc elle elle le regarde pas elle va faire le transfert devant toi tu vois qu'elle va dans la boîte elle va voir sa mère elle lui donne le truc j'essaie de voir l'attitude de Zia voilà alors je pense que tu verras rien parce que le paravent est quand même fait et là pour ça cependant Zia va enfin Zia Kinley va revenir et va te dire que que sa mère a grandement apprécié ce présent et voilà et que du coup tâchera de communiquer avec vous du coup que je serais comblé si je pouvais avoir un entretien avec elle voilà c'est pas des choses qu'il faut dire à Zia Kinley ça c'est quoi gros bisous bah ouais parce qu'elle pouvait croire que c'est vrai ouais je la remercie du coup pour sa sollicitude et et l'entremise qu'elle qu'elle a apporté à mon moi je te remercie pareil je sais pas si on lui en avait filé l'effort d'imagination voilà non tu en as pas donné la fois dernière je crois effectivement je suis claqué ce soir mais comme elle n'a aucun souvenir du clan ouais donc clairement le ah bah tu tu euh Captain tu vas être sollicité par enfin ton personnage va être sollicité par par le clan Dupan pour jouer de la musique etc voilà ah mince c'est pas une bonne idée ça ça va aller point de vide ça va pas aller bien c'est plus des chambres spécialité ouais tu fais ce que ils sont pas ils sont pas regardants ils sont en moitié bourrés donc voilà bah du coup ouais bon s'ils sont pas regardants sur la qualité de la procession mais bon l'impernatrice peut-être qu'elle a le temps l'oreille oui non c'est possible mais si il m'attend un son discordant à l'autre bout de la pièce tu veux que je fasse un jet quelconque ? ouais vas-y fais-moi ton jet d'art quelconque je considère qu'ils vont te demander de faire quelque chose et puis voilà beauté du diable et bainson de bainten ça marche pas s'ils sont bourrés je suppose si 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 ça va être méchant je sais pas tu m'as dit qu'ils sont bourrés donc ils sont peut-être pas regardants sur le artiste en question oui mais ils étaient pas bourrés au début de la soirée ouf ça va c'est mieux pourquoi je sais pas c'est celui-là quand t'es le fiston du coup voilà bon du coup tu fais ton petit truc tombe bien compte est-ce que les autres vous voulez faire quelque chose enfin ouais captain tu peux faire quelque chose ouais en plus mais vas-y Shuba c'est une idée vas-y m'envoie bah la première chose c'est écouter les rumeurs et la deuxième c'est justement bah parler au parler à Zia et à Oshu Ganja dans cet ordre parce que Zia est plus importante je pense à Zia qui me lit ou à Zia tout court pas Zia à Nayu ah je pense qu'elle nous est un peu plus accessible vu qu'on la connait entre guillemets on l'a déjà vue ouais ok donc dis-moi alors les rumeurs d'abord c'est moi le sujet les rumeurs c'est courtisans c'est ça oui intuition courtisans je voilà je ne sais pas que vous dites les rumeurs moi je pense à une chanson de Watcha mais bon c'est quoi Watcha un groupe de métal néométal français des années 2000 on va dire 806 en mouvance de 33 donc oui euh ouais ce que tu visiblement alors le clan du Pan est content parce qu'ils ont réussi leur mission alors mission pour l'Empire euh deux il y a la rumeur comme quoi effectivement les fantômes enfin il y a eu une histoire bizarre de fantômes à deux jours d'ici qui a été amenée par les gens de votre caravane donc voilà c'est votre convoi qui est porteur de cette rumeur euh mais elle a quand même été un petit peu euh enfin bien acceptée ici est-ce que les gens ont vu un truc équivalent ou qui pourrait être euh ouais je sais pas disons que c'est possible c'est probable mais il faut que là faut que tu discutes avec des gens pour confirmer le truc faut que tu poses des questions pour en être certain euh ensuite qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre euh il y a un courtisan du clon Mutenma qui s'est fait euh grave plaisir voilà vraiment ouais qui s'est négocié pas mal de rumeurs et il passe un peu pour être le le guide de la soirée quoi tu vois ensuite euh bah euh que dire d'autre de plus c'est à peu près tout je pense ouais c'est pas mal ah si l'impératrice est venue jouer euh avec euh Zia comme elles elles font régulièrement cependant cette visite serait aussi probablement peut-être pour euh terminer les négociations vis-à-vis du mariage de qui c'est qui serait pour faire ça la rencontre la rencontre entre l'impératrice et Zia et Zia d'accord c'est l'impératrice qui se charge elle-même des fois qui est intéressée par le sujet alors quoi parce que c'est pas sa famille donc normalement elle devrait pas s'intéresser à ce mariage particulier quoi bah le truc c'est que tous les mariages intéressent l'impératrice c'est l'impératrice qui les valide ah ok donc euh pour qu'elle se déplace en personne c'est que ça doit vachement l'intéresser quoi oui mais ça ça reste quand même l'héritage d'un d'une des six personnes les plus puissantes de son empire donc c'est pas si déconnant que ça quoi je pense que ouais c'est clair ok euh d'accord merde il y avait une question que ça m'avait provoqué le truc que t'as dit et j'ai perdu tant pis euh ok bon bah du coup euh c'est devenu très intéressant est-ce que j'arrive bah ça ça sera la troisième activité que je vais essayer de faire si j'ai le temps euh du coup bah je vais parler à Zia bah pas Zia à Nayu il y a un A dedans du coup ça vaut décider est-ce que les autres vous voulez venir avec lui ou pas bah moi j'aurais bien aimé savoir on apprend plus sur la tâche qu'ils ont fait pour l'impératrice ouais tu peux aller avec lui pour savoir ça ouais c'est la question que je voulais poser c'était voir s'il n'y a pas des des gens du pan que je pouvais un petit peu saouler pour qu'ils me disent plus sur cette mission tu vois mais ça c'est plus tard ok Nayu bah Nayu une situation qui dépasse l'entendement d'après les réputations référence au Rakasha quoi ouais et du coup je voulais je voulais lui parler de cette histoire de fantôme de ce qu'on a vu et savoir si dans ses connaissances avec toutes ces choses extraordinaires qu'elle a pu voir il y avait quelque chose qui pouvait lui donner enfin si ça pouvait lui rappeler quelque chose ou si elle pouvait tu vois je sais pas comment dire mais si ça ça se plante si ça lui disait quelque chose elle a déjà eu affaire à des fantômes de des gens de bataille quoi mais très rarement quoi enfin très faiblement pas autant quoi même sur des batailles beaucoup plus grandes il y en avait il y en avait 2-3 quoi tu vois bah Nayu Samar nous nous avons rencontré des fantômes qui représentaient à peu près 100% des combattants tombés elle est surprise par cette histoire en nombre oui en nombre évidemment je je enfin elle est perturbée par ça elle te dit qu'elle n'a jamais vu ça et que elle va demander si c'est bien vrai sans forcément d'acquis de mensonge mais voilà moi moi je soutiens son interrogatoire autant qu'elle veut je lui explique exactement je lui explique en détail ce que j'ai vu en fait ouais bah elle te dit que ça paraît étrange mais que elle elle est pas Shugenja donc elle est mon encore enfin elle est pas aussi elle a pas de réponse vraiment à te donner quoi enfin voilà elle en a déjà vu mais jamais autant et et jamais sur un pourcentage de combattants aussi aussi important après voilà des jeunes vandômes c'est pas c'est inoffensif pense telle de par sa connaissance c'est elle qui dans seconde cité pourrait répondre à un tel en fait pourrait avoir les connaissances capables d'aider à savoir ce qu'il se passe car cela semble être un mauvais présage bah le nom même dans son clan sa famille Shugenja pas trop lié à ça quoi donc je sais pas enfin honnêtement enfin pour le coup tu lui poses des questions qu'elle va pas répondre clairement ok je coupe le cours à la conversation mais non mais je comprends après je pensais lui demander ça parce que mais le truc c'est que en plus tu la sens concentrée sur un autre sujet et voilà elle s'attendait pas du tout à ce que tu lui parles de ça tu vois mais elle te reçoit gentiment mais elle t'en veut pas chier ouais mais j'insiste pas non plus mon but est pas d'être impolluie ou elle te dit elle te dit elle te dit que si tu trouves des réponses ça m'intéresse quand même le savoir y'a pas de problème je je le confirme que si si j'ai des réponses c'est que enfin je n'hésiterai pas à lui transmettre pas de problème du coup j'ai raté de l'emmerder mais puis en vrai l'idée c'était d'aller voir le chou ganja pour poser globalement les mêmes questions quand on a Yaïu on peut lui poser la question sur qu'est-ce qu'il fout là qu'est-ce qu'il fout là oui vas-y du coup Naïu Dono vos soldats ont l'air particulièrement contents et heureux d'une tâche qu'ils ont accomplie peut-on savoir laquelle était nous avons tué un espion bon tu t'appelles déjà toi Erui 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 le joueur s'est dit que l'équipe vient de perdre son contre non je suis pas sûr ils auront dû choper un autre gars c'est tout un espion Naïu Dono oui tout à fait c'est son arme Katerna Kodo Katerna Kodo oh putain c'est pas celui que je connais c'est celui de Agamou ouais c'est ça et donc voilà je joue les vierges effarouchés oh mon dieu un espion ici en gros j'essaie de savoir s'il est vivant ou nous nous l'avons tué faites moi un jet de perception sincérité s'il vous plaît en plus de perception s'il est s'il est 23 16 1 8 c'est 3 23 ouais bah du coup elle dit c'est son arme et je compte l'offrir à l'impératrice comme preuve toutes mes félicitations pour nous avoir protégé de ce dangereux dangereux peut-être oui mais comment dire vous savez selon l'individu ils sont toujours par 4 ou 5 donc d'autres sont probablement quelque part au niveau des informations afin de pouvoir écrire une ode au clan afin de pouvoir ça s'il va tous les jours que vous arrivez à tuer un espion les autorités du clan de l'ours a reçu comme information anonyme la localisation d'un fermier un peu étrange et le clan de l'ours a préféré demander à ce qu'ils en agissent vu que c'est en dehors de leur territoire c'est-à-dire et c'est souvent que vous avez des espions ou c'est trop ça c'est fréquent non parce que comme il semble hyper content je me pose la question de savoir si mais disons que celui-là était quelqu'un d'aura cherché depuis très longtemps ou quelqu'un d'assez haut dans la hiérarchie Rokugani qui nous espionne sans vouloir m'investir trop je veux dire c'est un renin qui débarque d'un jeu de Rokugani peut-être j'ai pas non vu la fin de ta phrase je débarque de Rokugani peut-être que j'aurais entendu parler de lui auriez-vous un nom ? oh oui il se fait appeler Miyakamu donc est-ce que Miyakamu est connu ? je veux dire n'importe quel pléro vous pouvez le connaitre euh il est connu dans l'Empire oui voilà il est pas enfin il a été connu il a été connu il y a il y a ouais il y a 10-15 ans 20 ans un truc comme ça tu vois où il était au feu sa au sommet de sa gloire quoi là il y a même des gens qui pourraient penser qu'il est mort depuis longtemps tu vois mais euh bah du coup je joue là-dessus j'ai mis Miyakamu c'est pas le type qui enfin tu vois en gros je révoque quelque chose de sa gloire c'est pas connu ouais et euh il a été il a été champion d'Emeraude pas champion d'Emeraude magistrat d'Emeraude de de euh pas Otosanushi euh la ville scorpion euh rio rio wakotoshi ah rio wakotoshi euh d'accord donc du coup j'évoque un petit peu ça comme si j'étais pas sûr à 100% parce que ça date un peu euh en en ayant l'air retallocé du style et il était pas déjà mort ou d'accord il avait disparu dans les colonies oh oh non non il était euh il était euh enfin c'est à cause de lui que je suis venu dans les dans les colonies à l'époque oh d'accord et du coup vous aviez une euh une histoire entre lui et vous ça fait toujours une belle ode à composer non mais disons que j'aurais préféré que l'espion en question soit quelqu'un que je ne connaissais pas qui je n'avais rien à à devoir c'était d'un ami euh de ma famille allez avant avant l'indépendance j'entends bien j'entends bien et euh il a été tué non c'est tout j'allot très bien et comme euh enfin non moi c'était plus pour apprendre un peu de comment l'opération s'était menée pour pouvoir écrire quelque chose ah bah en gros euh et qui les personnes les noms des gens qui l'ont attrapé ah bah en gros ils sont arrivés euh ils ont observé euh une une perdeur tranquillement pour vérifier qu'il y avait que lui euh qu'il y avait pas trop qu'il y avait pas de piège autour qu'il y en avait euh et euh bah du coup ils se sont euh ils se sont euh ils se sont rapprochés puis euh puis elle c'est elle qui a tiré en fait qui a tiré une flèche d'accord et ses coéquipiers l'ont ont accompagné quoi mais euh vous m'inquiétez est-ce que le fait que cette personnalité soit en ivoire ça veut dire qu'il y a un risque d'attaque euh de Roku Khan là je fais d'immigrés qui commencent à paniquer en réalité ouais c'est possible on a toujours réussi à y résister et quel est l'endroit le plus sûr à votre avis ? D'ailleurs mis ça enfin derrière mis ça je vais me chercher donc une petite demeure près de l'ambassade jaguar à la cave je vais vous en remettre donc en gros ils t'explique qu'ils lui ont mis une petite rachie de flèche hein ouais je crois rien et euh le truc c'est que la maison a pris feu il avait du mettre un piège pour ça quoi enfin enfin il faut espérer avant de mourir il a du mettre le feu tu sais pour nous laisser euh euh enfin il faut pas laisser le trace enfin il faut espérer ouais il y a des chances que je te décris la scène hein dès qu'il a pris la première flèche il est rentré au même terrain de la baraque euh ils lui ont tiré dessus euh euh ils ont tiré des flèches enflammées aussi mais visiblement le feu est parti aussi de l'intérieur oh elle a tiré une de ses flèches magiques c'est tout quoi oui oui ah clairement clairement ça ça clairement elle lui a mis les flèches bien où il faut quoi voilà euh ok euh euh bon moi je vais aller voir euh le chou ganja dont tu parlais tout à l'heure le chou ganja de la ville pour lui poser pour lui parler des fantômes justement en lui disant euh euh on m'a dit que vous étiez un un chou ganja renommé et et puissant euh je je nous en fait une étrange rencontre aujourd'hui et je souhaitais savoir euh ce qu'une personne euh de votre qualité pouvait euh 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 si une personne pouvait être de votre qualité pouvait me rassurer sur euh l'événement j'oublie déjà sa main je lui décris le truc ouais je lui dis euh euh je lui parle des visages vides euh je lui parle de l'absence totale de souvenirs euh euh ouais il va dire que c'est arrivé aujourd'hui dans la ville pas il y en a pas eu autant il y en a pas eu 40 hein mais il a été appelé deux fois euh pour euh pour ça enfin enfin lui ou quelqu'un de de son de sa famille hein savez-vous ce qu'il pourrait provoquer un événement tel que celui-là ? bah j'ai essayé de dialoguer avec eux enfin l'un d'entre eux en tout cas et euh et euh un autre chou ganja s'est occupé de de dialoguer avec l'autre fantôme hum hum mais on en on a rien pu en tirer on ne sait pas pourquoi ils sont là on a j'ai on a étudié un petit peu leur histoire euh pour essayer de deviner s'ils avaient euh tâche à accomplir un ou un projet particulier dans les prochaines semaines qui aurait pu focaliser leur âme au point de les les ancrer euh 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 sur nos terres et les empêcher de d'aller dans le dans leur prochain royaume mais euh ils n'ont pas été capables et visiblement les individus sont incapables de retenir leur souvenir de qui ils étaient trop étranges pour un fantôme parce qu'en général c'est leur identité qui les 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 ancrent s'ils ne se souviennent pas de qui ils sont comment peuvent-ils avoir une raison de rester du coup c'est peut-être au moins de lui parler de ce qu'on de notre visite enfin d'un petit ranon mais de de ce qu'on a découvert quoi pensez-vous que ces esprits s'ils ne sont pas capables de savoir qui ils sont pourront rentrer dans le cirque dans le cycle de réincarnation oh vous savez euh ou alors réincarnation au Rougani je vous la refais hein c'est c'est un mec qui était avant dans le clan qui a disparu c'est devenu interdit euh les magiciens de ce clan là euh comment dire ? un peu trop galetine ouais c'est un peu ça c'est pas de la vraie magie qu'ils font quoi donc euh donc c'est un peu éloigné de de des carcans des phénix par exemple qui pourront pour eux être des références en la matière quoi ouais et pour le coup dans le clan interdit des gens qui croient euh au au comment dire au jeux karmique etc il y en a mais c'est enfin la proportion est un peu un peu moins écrasante on va dire ouais ok ok euh bien 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 super euh dans tous les cas nous allons continuer à à les cramer lorsque nous découvrions euh qu'est-ce qui pourrait avoir un effet tel que celui-là Shukenja-sama ? y a-t-il euh des Kami ou des c'est quoi l'autre nom ? les anti-Kami ? y a pas des anti-Kami ? Kenzen ? mais Kenzen ? mais Kenzen c'est cela Shukenja qui connait le nomment ? euh non enfin quelqu'un qui est lettré peut le savoir je sais pas ou euh ces créatures opposées euh Kenzen je crois euh euh pourrait-elle créer quelque chose tel que celle-là ? non c'est beaucoup trop permanent pour être euh l'acte d'un Kami ou alors il faudrait un Kami très puissant quoi euh je pense que ça pourrait être tout simplement euh un portail entre deux mondes qui permet aux âmes de passer de l'un à l'autre et de revenir sur euh euh en NGENDO NGENDO c'est le c'est votre royaume à vous le monde normal ouais c'est le monde de chair c'est pour être je crois que c'est le Kami ok euh euh un portail tel que celui-là serait-il détectable ? ces créatures euh ne pourrait-elle être une menace ? un tel portail euh pensez-vous qu'il serait possible de l'empêcher de nuire euh vous savez euh enfin je doute que tel échange d'esprit soit positif pour euh euh c'est sûr mais euh euh on va dire ce n'est pas ma spécialité et euh je ne suis pas du tout euh 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 au fait euh ce genre de choses il existe des Shugenja euh dans le royaume euh enfin euh dans l'empire de Rokugan dont c'est la spécialité mais euh ça m'étonnerait qu'il euh souhaite nous aider d'une quelconque manière pour trouver ses portails pourquoi refuserait-il euh euh une menace euh des que c'est là ? ce mal ne les affecte pas euh il y a peu de chance bah ça il voudrait dire que le portail est pas forcément très loin de là où vous êtes mais euh un tel portail pourrait-il avoir des effets euh repérables autre que juste euh faire venir des esprits ? bon pardon euh des humains pourraient disparaître disparaître j'ai entendu si eux ils passent d'un côté il est moyen que des gens passent de l'autre c'est ça quoi mais euh mais il n'en est pas sûr hein parce que euh un pour qu'un portail reste ouvert très longtemps pour faire passer autant d'âmes euh ça lui semble un peu compliqué quand même euh 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 et puis euh la temporalité aussi fait que euh euh si les âmes se sont ils sont ils sont ils ont été visibles très rapidement après les décès en fait bon après ça reste des ça reste des esprits donc il va peut-être se déplacer plus vite tu vois mais euh ça lui semble quand même un peu euh un peu short quoi ça reste une possibilité mais pour lui c'est il y a trop de il y a trop de scie quoi dans l'équation pour que ce soit un portail mais euh si ce n'est pas un portail euh est-ce qu'il pourrait provoquer cela ? je ne sais pas voilà qui est inquiétant voilà qui est inquiétant voilà qui est inquiétant je pense certes ben euh samouraï Samma que se passerait-il si les âmes étaient rejetés en fait du de l'entrée des des portails enfin des portes des portes de tri il faudra d'abord qu'ils existent parce que voilà ben justement si ils ne sont pas les bienvenus parce que ils n'ont pas ils n'y ont pas leur place et qu'ils seraient renvoyés à notre monde ben je suppose que ça marche comme n'importe quelle porte vous êtes refus si on vous refuse d'entrer vous laissez dehors bon ok ok non mais euh à côté où est-ce que à côté où est-ce que Thibaut est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ? euh non là c'est en fait j'ai demandé si ça serait pas intéressant de faire circuler leur humeur pour que les gens commencent à s'intéresser à la question en fait je reçois un papier à Ryu ouais qui te donne rendez-vous après la cour dans une salle ouais d'accord voilà tu peux venir éventuellement enfin c'est formulé sur le point que tu peux venir avec tes ok ben je viendrai avec tes tes bagages tes bagages à deux pattes euh Naïu va offre le katana à euh à l'impératrice qui félicite le clan du Pan et toutes les donc elle envoie un petit regard au clan de l'ours et elle envoie un petit regard au clan du Pan oui enfin au clan du Pan mais aussi au clan du Thelma comment réagit l'impératrice ? elle est contente elle est contente mode courtisan mais elle est contente ouais donc euh ça se voit pas quoi enfin elle montre pas de sentiment particulier quoi non 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 elle garde poker face mais euh pas de surprise ni rien du tout quoi ou alors elle était déjà au courant de ce qu'il s'est passé euh avant ? j'étais probablement au courant faut pas déconner euh j'aurais pas monté une opération comme ça euh ça n'a pas été au courant il est pas improbable que sa venue soit aussi là pour euh pour euh euh oh je vais partir pas très loin de l'endroit où il y a le mec chelou oh bah à un moment mes gardes du corps vont faire un petit détour d'une heure pour aller flécher un gars puis ils vont revenir tu vois euh tu vois euh tu vois euh tu vois le mode ouais ouais histoire que s'il y a des espions qui les voient sortir de la ville euh euh qu'ils aient une raison de sortir tu vois voilà c'est une pure coïncidence quoi oui voilà des sensations pures ensuite euh bah du coup euh Heruwe ou euh Wajibinsu vous avez d'autres choses à voir aïe bah du coup comme on a eu l'information de de pourquoi ils étaient là euh c'est à dire que je vois pas trop quoi faire ils ont eu euh enfin euh le le on voulait dire hein ils ont eu une info ouais comme le lourd non ah il a été balancé il a dit ils ont dit ouais vous avez pas demandé par qui ? bah qui pouvait être au courant qu'il était là ? ça serait une bonne question hein pour euh pour vous non ? ouais c'est vrai en plus il est venu incognito il est même pas venu en ville en fait donc qui aurait pu savoir ? il est pas venu en ville personne est au courant à part nous qu'il est là-bas même Meido on lui a pas dit quand même Meido elle nous a surveillé et Meido elle était dans la tête de Daisuke oui donc je suis d'accord ah ils auraient peut-être pu faire pareil mais quel intérêt elle avait de faire ça ? excellente question ben euh attendez qu'elle peut pas trop travailler avec euh Rokugani niveau espionnage du seul là peut-être vu comme il a ah bah au contraire là vous êtes à vous êtes à deux doigts de tout réussir sur le plan de Meido là donc non elle a aucun intérêt à le faire parce que là vous avez toutes les positions des tracks enfin des réserves de poudre vous voulez donner à Meido vous voulez donner à à Miakamou, il vous donnait une date pour dire, à telle date, l'armée sera là. Et puis, vous vous organisez. C'était parti, quoi. Ouais, mais du coup, là, ils ont coupé l'herbe sous le pied, quoi. C'est l'idée. Est-ce que c'était fait volontairement ? Je ne savais pas. Mais en tout cas... Alors, à moins qu'elle ait un dédoublement de la personnalité, il n'y avait aucun intérêt à ce que Maido le fasse. Vraiment aucun. Ça fait 20 ans qu'elle est en galère pour avoir une opportunité. Elle ne va pas jeter toute son opportunité pour ça. Enfin, comme ça. Il y a une personne qui aurait pu faire ce qu'aurait pu balancer, mais ce n'est pas son style. On est d'accord qu'on a été traqué par l'assassin et on est allé voir Akamou. Bah. Quoi ? D'accord. Ouais, donc du coup, si lui nous a traqué, il aurait pu très bien le découvrir. Pas intéressé par le buté, forcément. Donc du coup, il a prévenu la marée-chaussée, quoi. Un assassin. Pour quelle raison il aurait fait ça ? Ouais, surtout qu'apparemment, de communiquer avec la marée-chaussée, c'est pas trop le truc de la... Il ne le savait peut-être pas, il était peut-être juste... Voilà, quoi. Oui, il peut être loyal au mot au vert sur un nouveau pays. Et là, qui vous est au courant qu'on se promenait là-bas ? Moi, je pense qu'il n'y a personne, vous pareil. Ouais, mais le problème, c'est que moi, je ne voyais pas... En fait, je lui ai posé la question, mais je me suis dit que c'était trop grillé de la poser, en fait. Donc, il y aurait peu de chances qu'elle donne des informations sur qui a donné l'info, quoi. J'ai essayé de tirer un peu les verres du nez pour avoir les noms, mais... Du coup, ouais, par contre, les petits samouraïs locaux, peut-être qu'il y a moins d'avoir l'info de ce côté-là. Je le répète. Je le répète. C'est le clan de l'ours qui a eu l'info. Hein ? Les couillons qui sont ici, on leur a juste demandé de se pointer à la porte, à 8h. Ouais, je sais. Ils ont fait 3h de marche et puis ils ont tué quelqu'un, point. Ils n'ont pas plus d'info que ça. Bah, il faut aller demander à l'ambassadeur du clan de l'ours parce qu'il est là. Peut-être qu'il a l'info. Oui, clairement. En mode bonjour, je rédigeais une ode sur ces... Et là, je balance que Naïu nous a parlé de l'effort qu'avait fait le clan de l'ours. Là, par qui on essaie de retracer l'info pour savoir... qui est parti... Non, on n'essaie pas de retracer l'info. On essaye de pouvoir représenter combien le combat du clan de l'ours et de son émissaire avait permis d'obtenir cette information malgré les obstacles. Du coup, si vous avez des infos... Ouais, voilà, je vois pas trop de... Ouais, on va faire comme ça. Bah ouais, moi je propose. Donc, vas-y, dites-moi. Bah du coup, voir l'ambassadeur ours. Ouais. Et de le féliciter voilà, pour le... Féliciter son clan pour l'attaque du traître que nous avons... Enfin, que nous... Que j'ai discuté directement avec Naïu. Et comme j'essaie d'écrire un papier qui célébrerait cette action, on va parler de vos actions. Mais par contre, elle a été dans la capacité de me dire quelle était la source originelle qui vous a conduit à à le trouver. Auriez-vous un nom que je puisse reposer de de cette, on va dire, étincelle qui a permis de mettre en branle l'élite de... Enfin, les élites de l'Empire de l'Ivoire ? Moi, j'aurais carrément proposé d'expliquer que tu voulais présenter... Tu voulais montrer le combat héroïque du clan de l'ours contre la trahison et la sondage de l'espion et que du coup, tu voulais des informations. Il t'explique qu'en gros, que c'est... que non, il n'y a pas de nom, que ça a été fait par un... un plic qu'ils ont reçu à la magistrature. De là, un magistrat est parti enquêter discrètement dans cette fameuse sphère pour tout seul. Voilà. en restant bien à des distances correctes. D'accord, ouais. Il a identifié qu'il y avait quelqu'un. Voilà. Il est revenu sur plein. C'est-à-dire que l'information était quand même pas aussi anonyme que ça. Il a fait remonter et puis de fil en aiguille, Yokuko a... Dono a présenté une information à l'impératrice qui a demandé au clan Dupan d'effectuer l'élimination. Quand est-ce que vous avez reçu l'information ? C'était très récent. Ça a pris quelques jours, moins d'une semaine. D'accord. Alors, je vous rappelle que vous, vous êtes... Vous êtes sur les routes depuis un mois, presque. Ouais, donc on n'était pas présents lorsque c'est arrivé cette info. Ouais. Peut-être un peu plus, allez. Peut-être un peu plus, quoi. Qu'est-ce qui aurait pu nous trahir une fois qu'on se serait barrés ? Après, Tony, la lettre, je ne l'ai pas, mais peut-être que si vous voulez avoir le contenu exact pour votre oeuvre, vous pourrez la trouver à la capitale. Je n'en manquerai pas. Non, non, je ne veux pas, je vais y aller. Lettre ? Pendant qu'on n'était pas là. Qui, qui était... ou le contact qui était au courant de certaines informations qui auraient pu basarder ? Ah non. Quelle heure il est là ? 23h06. Ok. Je vous propose de jouer la scène d'après, qui est le rendez-vous de... Avec Naio, Nazia. Ouais. Ok. Sauf si vous avez quelque chose à faire avec quelqu'un de la cour actuellement encore. J'ai pas envie que vous partiez sur des réflexions entre vous et qu'on perdait un minute là-dessus. C'est intéressant, mais je préfère qu'on avance d'abord, qu'on voie sur la scène et qu'ensuite vous discutez éventuellement. Non, non, je ne veux pas trop... Ok. L'avance rapide. Vous êtes... Donc la cour se sépare tranquillement. Et en fait, ce n'est pas Zia qui va venir à la cour avec vous, c'est l'impératrice. C'est signé Zia pour toi, on est d'accord. Il n'y a pas bon. Non ? Non. Ce n'est pas signé du tout. Ce n'était pas signé... Ce n'était pas signé... Donc l'impératrice entre. Elle a évidemment pléthore de gardes du corps. Tu m'étoies, il y a juste un run-in, une geisha et puis un deuxième run-in du coup. Voilà. C'est surtout qu'elle ne vous connaît pas. Oui, je comprends. Elle n'en a pas 25 non plus. Mais voilà, elle a suffisamment de personnes pour vous tuer tous les trois en un tour. Voilà. On va dire ça comme ça. Je mets la main dans mon kimono prêt à dégainer quelque chose. Feuille de papier. Et fin de la campagne. C'est ça. Le PJ a fait une erreur con en étant suspect devant l'impératrice. Alors bon. Déjà, ça vous surprend un petit peu de l'avoir arrivé parce que vous vous attendez à Zia et puis en fait, c'est elle. D'ailleurs, c'est... Pour des petits clampins comme nous, c'est... Du coup, ma tête touche le sol. Il ne se lève pas. Du coup, vous avez même failli vous cogner sur la tête. Je pense qu'à ce niveau-là, tu as presque limite été en train de creuser en dessous de la dalle. Elle s'assoit. Elle vous dit Ronin-san. Où est-ce que c'est vous ? L'impératrice... Du coup, moi je reste la tête par là. J'ai observé... J'ai eu l'occasion de voir le présent que vous avez offert à Zia Sama et je voudrais savoir ce que cela signifie et où avez-vous trouvé cela ? Alors, ce que ça signifie ? J'ai longtemps discuté... Ce présent avait été sculpté par un ancien Yojimbo que j'ai rencontré, que j'ai engagé lorsque j'étais ici qui venait de Rokugan, un renin. Je décris un petit peu qui il était. et j'ai à un moment commencé à chercher lorsque je me suis aperçu que lorsqu'il a été tué par un assassin mystérieux qui rôde dans la capitale, les gens commençaient à oublier ses actions. Je ne comprenais pas. Et du coup, j'ai commencé à interroger un petit peu, beaucoup de gens, et je me suis aperçu qu'il y avait des erreurs en retraçant. Vous le savez peut-être si vous avez entendu parler de mes actions, mais j'aime bien retracer les petits papiers, les passages historiques afin d'écrire des œuvres qui méritent l'attention. Et en interrogeant des mémoires, en interrogeant des œuvres, je me suis aperçu qu'il y avait eu soit des gens qui avaient effacé des registres ou impériales, soit tout simplement des oublis. Et j'ai discuté avec Eichi Yumi, avec Eichi en personne, et sur certains passés, comme des individus ont disparu, comme une certaine qui me lit. Et Eichi Yumi Sama. Oui, excuse-moi, je suis fatigué. Là, c'est même du dono pour tout le monde. Et du coup, j'ai aperçu que j'ai découvert qu'il y avait... Alors, est-ce que je ne suis au courant pas de ce clan ou disparu ou pas, en fait ? Alors, moi, je considère que vous avez compris qu'il y avait un truc. Voilà. Parce que, je vous rappelle, Missara, lui, il s'en souvient. Voilà. Donc, j'en ai dit que j'en ai même parlé à Missara. Ils nous ont donné le nom, je crois, ils nous avaient donné le nom. Et du coup, je dis que c'était le clan de la licorne et donc, je déballe deux-trois informations que je sais dessus et que je suis très intrigué par cette disparition des mémoires. je vais dévancer le point de vue pour la fin de la soirée. En gros, dites-vous bien qu'à chaque fois que vous dites le nom, vous faites un effort énorme dans votre mémoire pour le sortir. Ça vous met un mal de crâne, quoi. D'accord. Bon, ben voilà. Pour mes points d'idées. Donc du coup, ben voilà, je raconte tout ça et que je trouve ça bizarre et que je mets en lien avec l'histoire des morts sans visage. Enfin, tu vois, je mets en lien dans le sens où je trouve qu'il y a quand même quelque chose de vachement bizarre et pourtant, j'écris sur des trucs passés, etc. et qu'il y a quelque chose de bizarre dans le royaume de Danemark, comme dirait l'autre. Quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark. J'ai constaté moi-même que ma population était frappée par l'obus. Pour la tête qui se rabaisse régulièrement. Et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi. D'après les recherches que j'ai menées, l'assassin mystérieux Adan, elle laissait des marques noires sur les corps qu'il avait touchés et d'une personne qui est, on va dire, tenue en pas en respect mais en gros qui est occupée par la garde de la ville, de l'ours, est un homme qui semblerait appartenir autrefois au même clan que le seigneur Akodo, enfin que le seigneur Eichi, mais qu'il a tout oublié, même son nom en fait de compte. Et il possède ses marques noires sur lui. Il semblerait que ses marques soient effectivement le symptôme marques les individus et certaines personnes dans cette ville même sont affectées par ce des courtisans. Elle parle de Zia. Mais je ne sais pas comment ce mal est arrivé et je ne sais pas comment le contrer. J'ai interrogé quelques spécialistes de la magie et ils ne connaissent pas du tout quelqu'un ou quelque chose capable de faire ça. pour ma part j'ai une arme pour le contrer. Est-ce que je pourrais connaître cette information ? Cela guérait grandement une oeuvre sur ce site. C'est un texte. C'est un texte ? Ce que je lis et que j'ai appris par cœur. J'ai moi-même été frappé par cet oubli et j'ai découvert un texte que j'avais dans mes archives dans mes affaires personnelles et le relire et le redécouvrir m'a fait retrouver la mémoire. Et depuis j'ai tendance à le lire très souvent afin de garantir que la mémoire soit rafraîchie. rafraîchie. Impératrice Donoze, ce texte ne fonctionne-t-il que sur vous-même ? Je ne pense pas. Je pense que c'est un... Le texte en lui-même n'a pas trop d'importance. C'est juste qu'il est très ancien et qu'il parle du clan de la licorne. Je vois qu'elle aussi galère à dire le nom. Ça lui fait un peu mal quand même de le sortir. Elle a perdu la moitié de ses points de vide. Allez. Un petit tricheur. Favoritisme. Ce texte je ne l'ai pas avec moi mais je le connais par cœur. Je peux transmettre sur le côté. Vous semblez les personnes les plus éclairées sur le sujet que je connaisse. Je pense comme si c'était un compliment. Il ne serait peut-être possible de le mettre en chanson. Avant cela, j'aimerais vous officialiser le fait que je vous ordonne de régler ce problème. Elle va nous donner un statut. Oui. Le statut c'est un yoreki. Il ne va pas être très haut. Il ne faut pas rêver non plus. En gros, je vous explique. Il n'y a personne qui croit ça. on va être X-File. C'est un peu l'idée. C'est un peu cette idée-là. Vous allez enquêter sur une affaire. On ne croit que c'est du flan. Vous n'en demandez pas à avoir 25 portes ouvertes. Évidemment. Impératrice Dono, une chose que nous avons rencontrée sur le chemin pour venir ici a été des morts qui se relevaient extrêmement vite sous forme de fantômes. Mais eux aussi frappaient de l'oubli. Ils ignoraient qui ils étaient. Ils ignoraient où ils étaient, ce qu'ils faisaient là. Ils n'avaient plus de visage. Cela semblerait être potentiellement. Et lorsque j'en ai parlé au Shugenja Sama de la ville de la retraite. Je vais dire du retirement. Bref, de la retraite. Il m'a indiqué qu'il pouvait être lié à un portail qui serait ouvert non loin d'ici. C'était peut-être lié. Peut-être lié à un portail mais il lui semblait étonnant qu'un portail puisse être ouvert assez longtemps pour que les esprits puissent ouvrir en aussi grande quantité. Enfin, puissent se déplacer en aussi grande quantité. Or, nous est-il possible de consulter les Shugenja de la capitale afin de voir avec eux ce qu'il en est et si de telles choses seraient possibles ? Si vous le souhaitez. Mais je pense que la plupart des Shugenja sont aussi affectés par ce mal et qu'ils sont peut-être oubliés les moyens de le régler. S'il n'y a pas moyen pour le régler, il existe. Dans tous les cas, voici le texte que je me récite régulièrement. Passage à l'âge adulte troisième jour. Les jeunes enfants du Cannes ont fini leurs épreuves afin de devenir adultes. Le fils cadet du Cannes en personne a participé cette année. De nombreux enfants de la Kirine également. Tous les jeunes candidats sont debout au centre de l'arène. Le Cannes demande à tous les adultes souhaitant participer au tournoi de rejoindre le centre de l'arène. Plusieurs membres de la Kirine pour honorer leurs hôtes ont fait ces quelques pas dont Shinjo Dono. Exactement. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est la page qui manquait. Oui, la page qui manquait. les règles sont énoncées. Ils sont éliminés les combattants qui tombent dos au sol ou qui abandonnent. Tous les coups sont permis. Il est interdit de tuer son adversaire sous peine de mort. Les combattants doivent choisir parmi les armes présentes. Le tirage au sort des combats qui fut réalisé Le tirage au sort des combats fut réalisé et l'adversaire désigné par le sort pour Shinjo Dono sera le fils de l'aîné du Kahn. Leur combat sera le premier de la journée. Le Kahn dans sa tribu dans sa tribune pardon fit sonner les corps pour capter la tension. Il alluma une petite lampe suspendue à une grande perche de son balcon. A la vue de cette lampe la foule éclata de joie. Elle rappela aux combattants sa présence en les écrasant sous ses cris. Il fallut quelques minutes pour comprendre la signification Le tournoi suivrait la tradition ancestrale. Les perdants du premier tour seront livrés au désert. Le Kahn affichait un large sourire en face à Shinjo Dono. C'est brutal les traditions. Le combat démarra au sens d'un gong. Le fils du Kahn un combattant féroce mais inexpérimenté face à son adversaire se jeta dans la garde de Shinjo Dono. Elle esquiva la majorité des coups et n'encaissa que de maigres offensives. Elle ne lui fit pas perdre l'équilibre. Pour sortir de cette situation elle exécuta une série de petits sauts en comme de sublimes pas de danse. Alors que le fils du Kahn restait médusé par ses mouvements gracieux je suis surpris par une attaque de Shinjo Dono. Elle était bien à deux hauteurs d'homme de lui et pourtant son coup porta. Il tombe à son nez surpris par le cou en pleine tête. Le sourire du Kahn s'était le texte est anodin mais il décrit des faits historiques très anciens et je pense qu'en cela ça aide. Mais ce serait un exercice intéressant de soumettre des personnes qui avec pas souffrant de l'oublier au J'ai moi-même offert une copie de ce document à Asia de Sama quand j'ai remarqué que sa mémoire paraissait et je n'ai hélas pas vu de renouveau. Peut-être que j'ai suffisamment commencé tôt la lecture de ce document pour que ça soit efficace et que malheureusement je n'ai offert la via que trop. Peut-être était-il simple que le mal soit plus profond chez elle et que ça mette plus de temps à guérir. Peut-être également. bon. Ok je n'arrive pas à trouver quoi lui demander d'autres rien non plus là. De toute façon il n'y a pas grand chose à dire de plus dans les informations qui ont été oubliées par vos sujets impératrices de nos voyez-vous un type d'information spécifique ? Est-ce que certains groupes de personnes semblent plus touchés que d'autres ? Le clan du Thelma est clairement les plus affectés. Mais il n'y a pas que les autres clans enfin les anciens du clan de la licorne sont clairement les plus affectés mais il me semble avoir établi un espèce de lien entre les gens qui fréquentaient beaucoup les gens de la licorne ont été aussi les premiers contaminés et et je pense que maintenant ça commence à s'attaquer de plus en plus aux gens qui connaissaient des gens qui connaissaient des gens dans le clan de la licorne ça remonte là la contamination semble plus par contact avec les gens du clan de la licorne que vraiment par rapport à un métier ou les choux genja cela n'a pas ciblé d'abord certainement les choux genja de façon à les affaiblir et défablir les défenses et ensuite les autres je ne pense pas non après là c'est la musique qui parle les choux genja ce n'est pas leur domaine leur domaine c'est d'invoquer des créatures des éléments et de faire des boules de feu des boules d'eau machin ils pourraient avoir des protections ils pourraient peut-être trouver des protections contre une magie ou un truc comme ça et du coup les affaiblir en premier ça ferait tomber c'est comment de s'expliquer en gros pour moi pour moi tu demandes à des comment dire à je ne sais pas à des soudeurs des questions de théologie quoi un peu de théologie lourde quoi là je suis d'accord pour te dire que les choux genja sont des prêtres et qu'ils sont capables de faire mais c'est des prêtres c'est dans le sens qui c'est eux qui s'occupent des cérémonies enfin c'est plus des exorcistes en fait que des prêtres qui vont faire des cours de théologie pour moi à la limite tu pourrais peut-être trouver plus de réconfort chez les moines mais il faudrait des moines d'une certaine secte il y en a des milliers voilà il faut trouver la bonne quoi la bonne qui vénère la bonne fortune ou le bon dieu ou le bon machin qui pourrait expliquer ça typiquement peut-être que des prêtres des mao la déesse de la mort enfin la fortune de la mort la fortune du jugement donc c'est la créature qui était assise sur le trône dans le royaume où vous étiez eux peut-être ils auraient des réponses mais les choux genja les choux genja c'est pas leur délire quoi alors les choux genja c'est ça non mais là je parlais pas de réponses en fait je disais est-ce que vous voyez une classe de population comme par exemple les choux genja à cause de leurs arts magiques qui auraient été plus facilement plus touchés à cause du fait que ça aurait les touchés ça aurait affaiblit les défenses en fait non non clairement c'est clairement les anciens licornes qui sont les plus touchés genja ou pas en ancien licornes et après ça a remonté c'est les gens qui étaient en contact avec les licornes les gens qui étaient en contact avaient des gens qui ont été en contact avec des licornes et après le lien devient de moins en moins direct en fait ouais et bizarrement aussi elle a remarqué que les anciens du clan de beaucoup d'autres clans Rokuyami ont été plus impactés que des autres notamment les anciens lions et les anciens dragons semblent moins affectés parce qu'ils étaient plus proches des IA non peut-être parce que c'est par rapport au lien entre les clans les le ouais mais est-ce que mon personnage peut savoir ça le fait que le clan est de la grue et de la licorne était super pote si ça c'est connu ça mais il y a une raison beaucoup plus problématique que ça mais vous pouvez réécouter le dernier épisode de la saison 1 c'est par rapport aux armes qu'on dispose oui les armes du lion et les armes du dragon n'ont pas été volées elles étaient sur place ou elles n'ont pas été volées elles étaient sur place elles étaient là où vous avez vu Shinjo du coup ça désigne peut-être le coup c'est encore un coup autour du clan du lion pour prouver qu'il est le seul à pouvoir protéger Rokuyami ce que j'ai vu les lions ne valent pas mieux que les grues ils sont tendus parce qu'ils ont leur temps à mentir tu ne peux pas leur faire confiance et en plus de ça les mecs ne sont même pas capables de transmettre une information de base qui te permettrait de sauver ton personnage bref ok bah du coup je vais demander y'a-t-il dans la capitale des prêtres de c'est démago c'est ça ? c'est un homme d'ailleurs d'accord oui c'est un peu impératrice il est représenté sous la forme d'un humain très très grand avec une armure noire genre un gros crabe géant il y en a avec Dark Vador mais il a des problèmes de filiation lui aussi ouais probablement dans le quartier des temples bon moi grosso modo elle va vous laisser là parce qu'elle n'a plus rien d'autre à dire ouais bah ouais la la courbe elle va repartir le lendemain vous allez retourner à à Shiroi Shuto on va faire d'autres la question justement elle est à ce niveau là est-ce que est-ce que vous allez sur les lieux est-ce que vous inquiétez là-dessus est-ce que vous ou pas du coup je pense que vous pouvez laisser du temps entre le moment où vous y allez ou est-ce qu'au contraire vous voulez y aller tout de suite le plus rapidement possible il faut laisser du temps parce que là du coup ils ont chopé un espion ils vont commencer à battre de gauche ce qui se passe quoi je pense que ouais c'est aussi la même idée si on y va tout de suite on va se griller à moins qu'on y aille en mode Missa ou clan du clan de l'ours où est-ce que où est-ce qu'était donc ce terrible espion machin dans tous les cas à partir du moment où vous êtes revenu à Shiroi Shuto Meido vous tombe dessus et vous demande de transmettre les informations à votre chef et elle elle attend en échange la date de l'attaque bah ça va être dur le chef il vient de se faire pas le temps d'envoyer un texto alors la question du coup est qu'est-ce que vous voulez faire à ce niveau là de toute façon je sais pas comment il nous est impossible de contacter Rokugan à part de se barrer en Rokugan on est d'accord éventuellement vous êtes obligé de vous barrer tous mais voilà sachant que il faut y aller en tenir la date et revenir est-ce que Soshi est capable d'envoyer un message en fait à quelqu'un en particulier alors oui mais alors pas sur une aussi grande distance mais éventuellement oui c'est possible mais du coup à Kalani en bas il y a souvent des bateaux qui arrivent de Rokugan pour des marchandises ou des choses comme ça non ? oui il y a peut-être moyen de faire passer un message de cette sorte comment tu t'assures que le message reste privé ? c'est plus s'il faut en envoyer une laine de nous on peut pas se perdre il doit bien y avoir des mecs du clan de la menthe ou des choses comme ça qui rodent dans ce coeur oui mais la confiance bah pour le coup je suis plutôt d'accord avec Thibaut si vous envoyez si vous n'allez pas en personne c'est dangereux clairement c'est soit on envoie l'un de nous personne de confiance qui peut surgluter quand même clairement moi si c'est pas l'un de nos trois j'ai pas confiance c'est qui à cause de qui que Daisuke est mort on l'envoyait et puis c'était bon bah non pas sa faute il est mort je me rappelle très bien d'un homme qui a dit vas-y prends une augmente il s'appelait il s'appelait au moment où je l'avais dit ça aurait été bon ah non je l'ai prise au moment où t'as dit non je l'avais dit avant mais tu l'as pas prise après du coup t'as voulu la prendre au tour suivant je sais pas quand tu l'as vu ouais écoute mais t'appends bref ouais on va se voir se déplacer bah du coup Maido on la tient au courant du coup on la tient au courant tout en la tenant au courant du fait que ils ont été prévenus par courrier ouais donc visiblement les gens étaient au courant ah oui d'accord dans ce sens là je crois que c'était Rokugan qui avait été prévenu par courrier je comprenais ah non pardon non non c'est les autorités de Capital ont été prévenues par courrier elle en a rien à foutre vous t'émerdez moi je tiens clairement elle est un petit peu un petit peu chafouin quand même la situation elle sait le truc proche du coup elle est un peu c'est ça c'est qu'elle voilà elle a l'opportunité de tout faire et elle sait qu'il faut frapper bientôt et du coup du coup voilà quoi il n'y a pas moyen de choper un truc qui s'est passé pendant la dernière bataille tu vois on avait un nom là un nom ça a donné choublon qui était celui qui avait arraché la page manquante tu vois il faut qu'on qu'on traque cette information là de toute façon il y en a un qui s'éclipse et clairement ça peut pas être moi parce que je suis trop connu alors clairement vous me désignez quelqu'un on le fait rapide bah il est déjà parti de la ville une fois il a expliqué qu'il est parti chercher des matériaux ou je sais pas quoi et puis oui oui clairement puis de toute façon on peut te grimer et puis t'as des pouvoirs de shogunja pour faire le jedi un peu et honnêtement t'es le but à même de te voyager tout seul parce que les deux autres sont sans protection ils sont en danger toi tu peux au moins faire des sorts pour te protéger t'es vraiment en galère ou au moins te camoufler ou même disparaître complètement ouais bah oui donc je considère que tu fais ça donc tu vas arriver tu vas arriver de comment dire de l'autre côté Rokugan alors tu vas mettre un peu de temps pour trouver quelqu'un qui fait partie du conseil en fait des 5 qui vous ont envoyé là-bas je pense bien que le fils de l'impératrice on y a pas accès facilement c'est ça c'est ça et en fait c'est c'est Mia Akane qui va te trouver parce qu'il a payé de rapport de Camus depuis longtemps bah en fait elle va te dire que non Akamu est vivant mais mais il était en sale état quoi ok en fait en fait c'est elle qui l'a sauvé enfin indirectement elle lui avait donné des trucs de sort pour pouvoir activer au cas où il se faisait attaquer et il y avait un des sort qui était justement de foutre de feu à la zone entre autres mais surtout un pour s'enfoncer dans le sol en fait du coup il s'est fait transverser de part en part par la flèche de Naïu il était en sale état mais il était dans le sol et ça lui a permis de s'en sortir il en a chié sa race et après il s'est barré quoi voilà parce qu'il peut voyager sous sol enfin sous terre il a fait plusieurs kilomètres plusieurs dizaines de kilomètres tranquille et il avait aussi un genre de chan qui a aussi sauvé donc clairement il a en sale état mais il a réussi à regagner un peu avant ok avant vous avant toi le truc mais mais voilà donc je lui transmets toutes les informations qu'on a eu sur le fait qu'apparemment ils ont reçu une information par courrier disant qu'il y avait lui qui était là qu'ils avaient enquêté et qu'ils ouais bon bah ça c'est pas trop grave mais enfin c'est le jeu on va dire on doit se faire avoir oui du coup derrière je confirme la mission qu'on a l'intégrité de tous les points de enfin qu'on a on a fait on a fait organiser une patrouille qu'on a pu repérer chacun des points où on a été pendant la patrouille qu'on a transmis l'information en médo qu'elle attend une date pour l'assaut ouais au passage donc voilà ça c'est bon j'avertis qu'il se passe quelque chose d'étrange en leur disant voilà enfin en leur racontant tout ce qu'on a pu voir avec les morts avec les fantômes qui se relèvent avec ah bah il y a la même marocugane ouais il y a la même marocugane et vous qui êtes resté à Shiroi Shuto c'est simple la température de la ville a perdu 15 degrés par la présence de ses esprits quoi ok et en fait c'est tous les morts tous sans exception qui se transforment en qui laissent un fantôme en fait ok du coup moi je demande si on peut avoir accès à des prêtres d'Emago et machin en lui expliquant ce qu'on a vu quand on a fait la mission pour Meido en leur parlant de la mission pour Meido de l'autre côté on a été assassiné machin ou alors là tu veux non tu vas pas leur parler de ça parce qu'ils vont te buter sinon les moines mais c'est un petit peu alors non non je vais pas parler ça aux moines moi je parle de ça aux responsables de la mission Mia Akane te dit de pas en parler aux moines parce que déjà aller là-bas c'est chaud voilà c'est du blasphème pour eux ça sera du blasphème nous faisions ce qui était nécessaire pour le bien de l'Empire j'entends bien mais eux sont moins ouverts c'est ça oui je comprends bien il n'y a pas de problème Mia Akane et Sama donc je lui parle de ce qu'on a vu avec les esprits sans visage machin tout ça et que tous les morts qu'on a croisés ont le même état que les esprits qui étaient de l'autre côté et qui ne pouvaient pas passer le jugement donc machin et effectivement cet oubli se répand donc je lui parle de l'espèce entre guillemets comptine qu'utilisait la gouverneur pour garder la mémoire savoir s'il n'y a pas des choses équivalentes qui les aideraient eux ici non ou des textes anciens qui permettraient de elle va chercher elle va chercher mais voilà elle va dans les archives impériales il y a forcément quelque chose peut-être parce que le livre c'était une copie à la base il me semble que c'était pas l'original ah si mais bon ou j'avais gardé une copie je sais plus bah en tout cas je leur demande de voir s'ils peuvent trouver des écrits ou des choses comme ça concernant un clan de la licorne dans les archives impériales et sur un certain Shinjo qui serait maître de l'origine de la famille une certaine bon bah t'as perdu des points de vie oui bah ça je m'en doute mais j'ai déjà parlé de toute façon du clan de la licorne tout à l'heure donc comment dire je comptais déjà comme zéro voilà et ouais bah dans tous les cas dans tous les cas ça elle te dit c'est pas ton problème ça voilà toi ton problème c'est tu retournes là-bas tu dis à Meido que l'attaque elle a lieu à telle date et puis vous préparez la chose quoi quoi oui je transmets l'information immédiatement je pensais transmettre ça pour la raison de sécurité voilà elle te bah clairement le plan c'est ils vont ils vont venir ils vont tout poutrer sur le chemin et puis et puis voilà il y a de fortes chances qu'ils attaquent directement seconde cité sans passer oui pour éviter qu'ils aient le temps de se défendre ouais elle réserve une petite surprise à la traîtresse on l'appelle comme ça je pense et du coup par contre elle viendra en avance un jour avant elle même en personne pour rentrer en contact avec toi donc elle t'enverra un message faudra que tu lui réponds si le plan a été exécuté ou pas ou est prêt et voilà et du coup ok et tac démarrer le truc d'accord bah pas de problème histoire qu'elle fasse pas que les troupes arrivent pas quand c'est quand ça pue ouais alors que c'est pas que c'est ça a merdé voilà ok bon bah du coup après je prends le chemin dans le sens donc c'est dans plusieurs mois que l'abattacle que l'affrontement aura lieu ouais juste pour me couvrir je reviens avec quantité de tissus pour faire des kimonos des trucs comme ça très bon tissu tu vois ouais ok éventuellement elle t'aura demandé de retrouver les deux katanas celui de son mari et celui de bah du bah du coup moi je parle de l'assassin et du fait qu'il a revenu le katana en parlant du fait que c'était le frère de Tsurushito qui semble être devenu un assassin le katana de toute façon s'il attaque Shiro Shuto il le renforce forcément il a été rendu à à la traîtresse oui pour le katana de certes mais disons que dans le bordel de la bataille ça va disparaît voilà ça serait bien s'il pouvait le récupérer tranquillement et que ce soit vous qui le fassiez histoire que ce soit pas un soldat impérial qui le récupère et qui se dit tiens qu'est-ce que fout un katana à kodo là-dedans voilà après c'est peut-être un katana à kodo quand c'était une colonie la mission doit rester secrète jusqu'au bout pas de traces des notes de passage c'est qu'il y a des chances qu'on ne survive pas la mission même si on est survie oui ça on s'en doute si on s'arrange pour disparaître donc voilà pour ce soir je pense qu'on a fait tout ce que je voulais faire c'était un peu dense mais voilà je suis désolé mais c'était un peu obligatoire si je veux essayer de tenir le créneau de finir la semaine prochaine désolé mais ça va du tout moi pour une fois j'étais pas complètement mort et ça fait du bien ouais ouais bah du coup disons avant on ramet un peu on savait pas trop quoi faire du coup maintenant on a un indice qui nous aide enfin on sait à peu près quoi faire en fait du coup ça va ça va déjà mieux je regarde juste de pas avoir le temps de demander aux gens à des moines dans un temple des informations sur justement l'oubli parce que je sais que c'est pas ma mission mais j'ai l'impression que c'est un peu une menace pour Okugan donc quelque part c'est un peu une mission indirecte je dirais que tu peux avoir trouvé un monastère pas très loin juste avant de prendre le bateau et tu peux avoir posé des questions mais T'avertine ne leur dit pas que t'es là-bas parce que c'est ah non le but le but c'est pas trop de parler de ça mais de toute façon j'ai pas besoin de dire que j'ai été là-bas j'ai juste à dire que j'ai vu des fantômes qui n'ont pas de visage je me demande s'ils peuvent être jugés correctement et revenir dans le cercle normal de la vie et savoir s'il y a des êtres dans le monastère dans le monastère t'as plusieurs fantômes qui sont à l'intérieur du monastère et ils sont tous en mode qui suis-je ou vais-je dans quel monastère est Erge ouais t'en as quelques-uns qui prient t'as des moines qui prient t'as des moines qui essayent de convaincre les fantômes de prier t'as des moines qui se sont suicidés dans le monastère il est pas nettoyé bah tu l'apprends parce qu'on te le dit il y a des moines qui se sont suicidés et tu le vois pas mais voilà bizarrement il y a plus de fantômes que de moines dans le temple et la moitié des feuvres en tombe ressemblent à des moines ouais ok il y a quand même pas tous ont vraiment pas tous sont sans visage pur tu vois ouais il y en a qui le sont il y en a où t'as des traits qui sont très très flous il y en a qui distingues t'arrives à peu près à distinguer si c'était des hommes ou des femmes d'autres voilà t'as rien du tout et d'autres tu sais si c'est s'ils étaient plutôt combattants voilà l'impact est pas forcément toujours identique mais il y en a quand même ok du coup je demande aux moines survivants ouais bah s'il y a des histoires à propos de choses comme ça est-ce qu'il existerait un dieu ou un dieu maléfique qui souhaiterait faire ce genre de ménage parce que je me rappelle qu'on avait entendu parler de ça d'un dieu maléfique qui faisait disparaître qui voulait faire disparaître l'existence en faisant disparaître la mémoire alors le truc c'est que je suis emmerdé c'est que de toute façon RP ils ont rien de toute façon HRP il y a des choses mais le mal en lui-même c'est l'oubli donc comment tu peux nommer l'oubli comment tu peux décrire l'oubli tu peux pas tu l'as oublié bah le mal il se fait oublier lui-même donc du coup on peut pas parler de lui bah après il peut y avoir des choses qui peuvent lui résister j'en sais rien moi si des choses ont permis de le combattre c'est-à-dire qu'il peut résister des choses qui ont pu exister résister à ça donc des fresques ce qu'on peut te dire c'est si il y a quand même une chose le cristal le cristal un cristal pur ça protège du mal et ça peut le combattre c'est extrêmement rare extrêmement cher voilà c'est ça le jade le jade à côté du cristal c'est bon marché quoi on va être clair dans le monastère il y a pas mal de gens qui parlent d'apocalypse ah oui ils en sont là en même temps tu vois des cordes qui reviennent qui se perdent oui clairement tu peux parler d'apocalypse c'était pas comme ça avant les gens le savent ouais mais ça c'est à cause de la jeune génération et de la télévision et de l'absence de respect des principes c'est tout comme à chaque génération comme à chaque génération depuis 50 ans oh depuis 50 générations le disait déjà ouais enfin platon le disait via ce crâne donc du coup ça avait plus de 2500 ans un peu moins clair bref ok bon du coup voilà tagada tagada voilà le samouraï et puis je retrouve mes potes ouais c'est tout que j'ai fait là ah oui d'accord ah du coup pendant ce temps là j'en aurais profité pour travailler toujours toujours pareil dans le fils de l'impératrice ouais ouais ça a travaillé toi ouais parce que du coup je cherche vraiment à le rendre amoureux tu vois c'est pas juste la belle je retarde ça le plus possible parce que ça c'est vraiment pour qu'il soit accro je veux vraiment le choper par les sentiments tu vois sinon c'est pas c'est pas terrible t'approfondis clairement la définition de travailler au corps de toute façon moi je vais être clair la prochaine partie ça va se passer à l'aube de la bataille je vais m'emmerder on va faire une avance rapide ouais mais en fait moi je vois le côté où du coup il serait peut-être prêt à me servir de garde du corps ou à risque à sa peau sans moi voire à me suivre et éventuellement pouvoir servir de de monnaie d'échange face à à la traite ou chose comme ça quoi ouais si j'arrive à le convaincre enfin si vraiment il est amoureux de moi il est peut-être prêt à trahir ou autre chose comme ça quoi ouais je vis un peu haut mais bon on sait ouais tu sais à l'aube de l'apocalypse tout le monde peut baiser une geisha mais clairement comment dire le vous à chez Roy Shuto l'ambiance elle est pas glamour non plus je veux dire le moins de personnes qui meurent de vieillesse qui meurent d'accident machin il laisse un fantôme la ville on est submergé donc niveau de température ça descend bon ça c'est un objectif on survit quand même mais voilà et le pire c'est que les plus anciens parce que votre ami il est parti plusieurs mois donc les plus anciens au bout de plusieurs mois ils commencent à être un peu agressifs on va dire s'il reste ou d'un moment oui s'il reste ouais je vais bien croire il y a des gens qui les attaquent et qui peuvent les tuer ou pas ces fantômes ah oui oui mais un katana ça suffit un katana ça peut les tuer ça peut détruire leur corps mais c'est c'est long c'est pas le plus efficace un sort est beaucoup plus efficace un katana peut y arriver mais mais ça demande voilà ça demande comment dire plus de c'est beaucoup plus lent et donc il y a il y a des patrouilles qui s'organisent pour les éclater mais ils reviennent parce qu'en fait ça détruit que leur corps et ils peuvent le recréer donc ça le détruit quelques temps et le truc c'est qu'il y en a tellement et imaginez bien qu'une ville de 2 millions d'habitants elle a un nombre de décès par jour qui est quand même un certain nombre tu vois ce que je veux dire ah ça va c'est pas comme si des conditions d'hygiène voilà certaines communautés donc ok on reviendra la semaine prochaine voilà donc du coup réfléchissez à tout ça ce que vous avez appris dans la grotte peut vous sauver comme dirait Yoda et puis voilà et puis la semaine prochaine on torchera tout éventuellement j'aurais peut-être besoin on fera peut-être une partie un peu longue la semaine prochaine donc prévoyez essayez de venir un peu tôt si vous pouvez et prévoyez de rester un petit peu tard on finira enfin on finira pas à croire du mal non plus je déconne pas mais voilà on fera peut-être du minuit mi-écart il n'y aura pas de soucis pour moi pour finir voilà et puis voilà en tout cas merci pour la partie excuse moi alors juste pour rappel sachez que moi j'ai prévu un truc qui va vous permettre enfin qui peut vous permettre de régler ça si vous y pensez pas ça sera perdu je vais pas vous le mettre entre les mains je vais vous donner des indices pour y arriver j'espère mais voilà il faudra bien les saisir ok merci en tout cas pour vous bonne nuit à vous tous et merci à tous ceux qui nous écoutent bonne nuit au revoir les gens du coup moi je vais arrêter les enregistrements donc je vais dire au revoir à Silmear qui me regarde il aime bien quand on cite au revoir